Suive-moi, rappelle-moi tous les 20 minutes, si je ne te réponds pas au téléphone, appelle immédiatement la police. Eh oui, j'ai dit, il veut me faire quelque chose. Pique la montre, il me pique la voiture, ne lève pas. La pierre, elle a enfoncé le toit de la voiture qui m'a pris sur la tête, là, il m'a ouvert la tête complètement, il m'a donné 62 points. Aujourd'hui, tu vas faire une école de pilotage de drift. Tu arrives à drifter, comme je le fais moi, tu peux le faire. La prière qui est toute éloire, oui, oui, oui. Il y avait un principe d'incendie, mais c'était... Et j'avais gagné, je te dis franchement, je vais gagner beaucoup d'argent. Nous, on n'avait rien. Mais on avait tout, on avait vraiment tout. On rêvait, on jouait avec rien, tu vois. On était... T'as arrêté à quel âge ? À 12 ans et demi. À 12 ans et demi, je suis parti à travailler, à faire le marché pour mon compte avec un chauffeur qui me conduisait le camion. Ciao Raoul. Ciao Yann. Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. Merci beaucoup, merci. Ravis moi aussi. Mais finalement, on est chez toi, là. On est dans ton entre. On a beaucoup... Dans la cave. On a trop de chance. C'est juste incroyable de voir tous ces merveilles. On a une carrière GT derrière, une GT de RS, une SV, une Countach, une F40. C'est juste fou. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, des réseaux sociaux. Mais tu sais, c'est aussi un format audio, ce n'est pas qu'un format vidéo. Donc, est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? Sur moi ou sur qu'est-ce qu'on a derrière nous ? C'est comme tu veux. Non. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire ? Bon, merci déjà d'être ici avec moi, de me donner toute cette possibilité, cette importance. Et je suis comme simple passionné de voiture qui court et court toute la vie pour avoir ça autour de lui. Et tout ce que tu as, c'est tous mes rêves qui se sont réalisés dans la vie, que j'espérais de réaliser et qu'aujourd'hui se sont réalisés. Donc, tu t'appelles Raoul. Oui. De ton nom de famille que peut-être... Marquisio. Peu de gens, enfin peut-être moins de personnes connaissent. Mais tu es avant tout un passionné d'automobile depuis tout petit. Comment c'est arrivé en fait ? Comment c'est venu ? Ben, écoute, c'est quelque chose que... Première de ma famille, mon père et ma mère, ils se passent à répondre, même pas eux. La seule raison peut-être parce que moi, je suis né, entre guillemets, sur un taxi. Ma mère, elle était tout seul à la maison quand ils se sont, disons, cassés les oeufs. Il appelait un taxi. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais déjà sorti à moitié d'elle. Et alors, la seule raison qu'il s'est donné, mon père et ma mère, c'était que moi, je suis la course à toute vitesse de le taxi pour amener ma mère à l'hôpital. Et après, qu'est-ce que je peux te dire ? J'ai commencé des petits, comme tout le monde, des petits, avec les voitures, les voitures radiocommandées. Et après, j'ai eu la chance d'arriver à courir en karting. Comment ça s'est fait, justement, les premières étapes ? Parce que je crois que la voiture télécommandée, ça a eu une place très importante pour toi, plus que la moyenne. Parce que, je t'explique, alors, j'avais toujours cette rêve à Cuneo, la vieille... Je suis italien de Cuneo, en petite ville du Piemont. Et il y avait le côté de la vieille ville qui s'appelait Via Roma. Et en Via Roma, il y avait un magasin qui s'appelait Poncio. Et il faisait des voitures de modélisme. Comment on dit ? Modélisme, non ? Oui, c'est ça, exactement. Il y avait des voitures statiques et des voitures RC, radiocommandées, électriques et thermiques. Et je passais là-dedans, il y avait tout l'arrêt de notre vie. Il y avait, comme tout le monde d'aujourd'hui, comme les petits, ils passent davantage. Et moi, je passais là-dedans, et je voyais, je voyais, je voyais, et je voyais. Et à un certain moment, un copain à moi, il achète une voiture, il n'arrivait pas à monter la voiture, je lui monte moi la voiture. Et le mec, il dit, mais qui c'est qui t'a monté la voiture ? Il m'a dit, ah, mais c'est le copain Raoul. Ben, tu le fais venir, parce que tu sais, nous, à Noël, on a beaucoup de travail, on peut essayer de... S'il veut travailler un peu pour nous. Et moi, je me présente, j'avais 11 ans. Le mec, il dit, mais c'est toi qui t'as monté la voiture. Mais comment t'as monté la voiture ? Il m'a dit, ah oui, c'est moi qui t'ai monté la voiture. Bon, écoute, bon, tu as du temps pour ce soir venir ici, à partir des 6 heures, rester avec moi jusqu'à 7h30, 8h, qu'on monte ensemble la voiture, je monte la voiture et je te fais voir. Il dit, oui, je viens. Et on monte une voiture thermique, avec lui, une petite thermique, comme ça. Il me fait tout voir, on monte que les coques et le moteur. Les radios, c'est un peu plus compliqué, parce que le réglage, le truc, le paralysme, c'est surtout parfait, il faisait lui. Et moi, je monte la voiture et lui, il me dit, écoute, magnifique, bobo, bobo. Il me dit, écoute, moi, si t'es d'accord, tu viens pour Noël et moi, je te paye. Il me dit, écoute, moi, c'est mon rêve de m'acheter une voiture, mais je n'ai pas les moyens de me l'acheter. Si tu es d'accord, tu me payes avec des pièces. Le moteur, ceci, la recommande. Et je me monte, je me fais ma première voiture radiocommandée. Les thermiques, c'était très cher, l'électrique, ça coûtait moins cher. Et je me suis fait une petite voiture, pas les grosses, une petite électrique radiocommandée avec la petite télécommande qui est deux chaînes, il y avait quatre à deux. J'ai fait que les deux, vraiment la base, la moins chère. Et comme ça, ça commençait. Et je me rappelle toujours qu'il y avait ma mère qui me courait derrière à la maison parce que moi, je prendais les bouteilles d'eau et je mettais dans ce couloir de la maison, je mettais l'eau par terre. On rentrait dans la salle à manger, on avait la cuisine à manger. Et je faisais drifter la voiture complètement, tout le temps comme ça. C'est là que vient le drift pour toi, en fait. Tu sais, moi, c'était bizarre. Je crois que j'avais quelque chose naturel d'entre moi. Mon style de conduite, c'était toujours un peu bizarre. Moi, j'arrivais toujours, même avec les karting. C'était l'époque où on se pouvait encore le permettre de faire ça parce qu'après, le karting, c'est devenu quelque chose qu'il faut. Moi, j'ai toujours couru sur le karting, pas avec la vitesse. Mais aujourd'hui, les mecs, ils ne bougent même pas le cul arrière et tout est parfait. Mes temps, on voyait le karting quand on faisait. Et tu me venais à voir, déjà avec le karting, avec mon scooter, avec mon petit ciao, piage. J'arrivais au virage, je mettais de traverse avant le virage. Les voitures radio-commandées, je faisais le même style. Le karting, je conduisais au même style. Mes copains du karting, ils venaient à me voir au fond du virage, au fond des lignes droites parce que je mettais le karting de traverse. Et notamment, quand je conduisais comme ça, je faisais de bon temps. Je n'étais pas... Parce que normalement, quand tu faisais comme ça, tu ne faisais pas de temps. Parce que tu avais ta conduite trop sale. Et tout le monde était sur le... Moi, j'ai toujours conduit comme ça. Même si tu regardes mes films dans le rallye, quand il y a des fonds glissants et tout, quand j'ai conduit, même quand j'ai couru pour Renault avec la Clio, là, j'ai un peu copié dans le grand Ragnotti. Jean Ragnotti. Que j'ai eu sur ce podcast aussi. Incroyable. Et alors, je regardais. Nous, on n'avait que les films à regarder, tu vois. On avait les cassettes et on apprendait comme ça. À Rivat-en-en aussi avec Païs Pic ? Folie. Comme quand moi, j'ai appris à conduire avec les pneus cravés. J'ai vu Rivat-en-en. Un jour, je vois Rivat-en-en dans une descente de fou, avec les 205 turbo 16, à fond comme la morte. À un certain moment, il fait le virage à droite et la voiture, toute au travail, sous l'asphalte. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il n'y avait pas le pneu arrière. Il dit, mais les autres virages et la ligne droite à fond. Et là, je dis, il y a quelque chose. Tu vois, il a raison. Parce qu'en réalité, c'est laquelle la roue qui te manque ? C'est d'appui. Sur la ligne droite, tu n'as pas besoin d'appui. Tu vas à fond. Tu as juste besoin de faire attention pendant le freinage parce que la voiture, il fait comme ça. Mais si les virages sont à gauche, les deux pneus de droite, et même si c'était un pneu gravé, à fond, tu n'as pas de problème. Tu vois, c'est juste de faire toujours attention au freinage. Et là, j'avais toujours appris. Moi, j'ai appris beaucoup avec les vidéocassettes. Et après, j'ai eu la chance de faire le testeur pour l'ancien, les années arrière, développer les voitures. Justement, comment tu fais la transition entre la voiture radio télécommandée et le karting ? Parce que je crois que tes parents étaient marchands. Oui, nous, on faisait... Mon père, il faisait les marchés. On vendait les vêtements, les poules verts au marché. Et tout le lundi, on allait en Toscane, parce que la Toscane, c'était la patrie des producteurs de poules verts. Et on allait là-bas acheter des poules verts le lundi. Et on allait toujours chez quelqu'un qui s'appelait Galli, qui était un pilote Galli qui courait déjà chez Alpha. Et son fils, il courait en F3. Et quand on allait chez lui, il avait un karting mis là contre un mur. Et moi, toujours, je bavais pour ça, je bavais pour ça, je bavais pour ça. Et un certain jour, on était là, qu'on discutait des prix des choses. Le mec, il ne calait pas les prix des trucs. Et moi, je disais toujours à mon père, s'il vous plaît, achète-le-moi, achète-le-moi. Je me l'achète avec mon argent que j'ai de côté, parce que moi, j'ai travaillé. J'ai arrêté l'école, parce que je veux gagner de l'argent. T'as arrêté à quel âge ? À 12 ans et demi. À 12 ans et demi, je suis parti à travailler, à faire les marchés pour mon compte, avec un chauffeur qui me conduisait le camion. Parce que je voulais courir. Moi, je voulais faire du karting. Moi, je n'avais pas l'argent. Et je viens commencer à gagner un peu d'argent. J'avais d'argent à côté. Alors, je voulais m'acheter mon karting. Mon père, il ne me le faisait pas. Il m'a dit, non, tu ne peux pas. Laisse tomber. Lève-toi ce truc dans la tête. Je ne peux pas te donner l'illusion. Il m'a dit, ne te la prendre pas mal. Nous, on ne peut pas se le permettre. Laisse tomber. Pour toi, ça n'aurait qu'une illusion. Il me disait toujours, pensez par hasard, t'es bon. Et on n'a pas les moyens. Qu'est-ce qu'on fait ? Il était très conscient que le sport de chose, ça coûte une fortune. Ce n'était pas à lui. Il était hors fin. Il n'avait pas son père. Son père est décédé à la guerre. Il m'a dit, nous, on ne peut pas se le permettre. Nous, on vit bien. Je travaille jour et nuit. Je me suis resté de maison. On a la voiture dans le parking. Pour te dire, quand mon frère, il avait eu 18 ans, ma mère, il avait l'Opel Corsa et mon père, la Fiat Uno Turbo, Turbo Diesel. Malheureusement, le week-end, il faudrait que moi, j'attendais qu'il revenait le samedi soir de manger. Parce que mon frère, il était plus grand que moi. Il sortait avec une des deux voitures. et moi, j'attendais à la maison et qu'ils revenaient. Ça ne nous manquait rien. On n'était pas des pauvres. C'est une famille qui travaillait comme toutes les familles des petites commerçantes. Et moi, j'avais mon rêve, les voitures, mon rêve, les voitures. Moi, j'ai tapé la voiture de ma mère la première fois à 13 ans et demi. 13 ans et demi, la fille à 127 est dans le mur. Je me rappelle une fois, j'avais 18 ans. Non, j'avais 15 ans et demi, 17 ans, je courais déjà. J'avais commencé déjà à tourner un quartier. Un soir, je pique la voiture à ma mère. Ma mère, il avait une... un Opel Corsa rouge, un Opel Sarco rouge et on habitait la campagne. Derrière, chez moi, il y avait une route magnifique. Il y avait une série de virages avec une longue gauche après une droite. Et le longue gauche, t'arrivais tout de traverse pour tourner de la droite. C'était magnifique. Et alors, les soirs, j'allais rouler tout le temps. Un jour... Donc, tu savais passer les vitesses, tu savais tout... Oui, 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 moi... Oui, parce qu'après, avec les kartings, t'avais tout... Moi, j'ai commencé à conduire les voitures à 12 ans et demi, 13 ans. De cachet, hein. Personne, il ne savait rien. Je prenais la voiture avec mes copains. Mes copains plus grands, ils me faisaient conduire, mon cousin surtout, ils me faisaient conduire. Et un jour, il pleuvait. Mon père, on ne va pas faire les marchés. Non ? Alors, mon oncle, à table, il fait... Tu sais qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Dès que ce matin, on a dormi, on ne s'est pas réveillé à 4 heures. Ce soir, on va prendre le connard qui passe les nuits avec sa voiture-là, qui fait tout le bruit, toute la nuit, tu ne nous laisses pas dormir, qui continue à faire les retours sur la route derrière. Ce soir, on va le tra... Et on l'attrape, on lui montre à lui comment c'est pas... Et le connard, c'était moi. C'était moi avec mon cousin qu'on allait toute la nuit avant arrière à chercher de faire. Et tout, ça commençait comme ça. Alors, attends, juste le karting. Comment t'y arrives ? Le karting, après, c'est toujours là. J'arrive à convaincre mon père dans la discussion de prix à mettre dedans le karting. On met dedans le karting, on la ramène à la maison. Ah, donc, en fait, c'était un deal ? Un deal. On achetait des vêtements, des poules verts sur le mec. Il y avait une place sur le parking. À la place de discuter encore le prix... On parlait de 800 000 lires, 3 000 francs, 2 700 francs. À la place de discuter encore le prix de vente finale, de la marchandise achetée. Je dis, papa, s'il vous plaît, on ne discute plus rien, on prend le karting dans le prix. Il y a la place, ce soir, je le prends. Papa, je me le prends, je te le paye moi. Et puis, il me dit qu'à la fin, je convainc mon père, mon père, il cherche le karting. Mais il le met là, dans mon magasin, il le met dans le mur. D'accord ? Mais il ne me le faisait, il ne me voulait pas. Et moi, je regardais, à un certain moment, je dis, je convainc mon cousin à ramener le karting dans le circuit qu'il y avait, qui s'appelait Mondeville, à côté de Cuneo, ma ville, c'est à 42, 43 kilomètres de chez moi. Et je le convainc qu'à ramener le karting là-bas et faire le week-end, aller essayer qu'est-ce que c'était le karting. Et j'avais autour de 15 ans. 14 ans. Disons, moi, je suis de 12 mars, on part de janvier. En mars, j'avais fait 15 ans. D'accord ? J'étais presque à 15 ans. Donc là, on est en gros en 85. 84. 84, parce que je suis de 69, j'avais fait 15 ans. Alors, je l'ai là, j'arrive là-bas au circuit de karting. Le soir, on rentre, je fais connaissance. La semaine après, mon cousin, il me ramène de nouveau. On déchargeait les marchandises de camions des marchés, on mettrait le karting dedans. On y allait, moi et mon cousin. Lui, il était plus grand de moi. Il avait déjà 24, 25 ans. Il avait le permis, il avait tout. On y allait, moi et lui. À la fin, je me mets d'accord avec le propriétaire de la piste de karting de laisser mon karting là-bas. Et j'allais souvent. Je n'avais plus besoin de personne. Je partais avec mon petit Ciao. Je faisais 40 kilomètres de roue avec mon piégeuse Ciao. Et j'arrivais là-bas et je tournais avec le karting. Et le mec, à un certain moment, il me dit, regarde, je crois que tu es arrivé à un niveau qu'à ta plage, je ferais une course. Je dis, mais je n'ai pas les moyens. Il me dit, écoute, moi ici, j'ai beaucoup de pneus que mes pilotes fortes, ils font une course après l'est, ils sont comme neufs. Les pneus, je te les donne moi. Tu as juste besoin de faire la licence, faire ta visite médicale, prends ta licence et je te fais courir et tu cours avec ton karting. Parce qu'à ce moment-là, tu ne te dis même pas, je vais en faire mon métier. Juste, tu fais ça pour le plaisir. Je fais mon rêve. J'ai réalisé mon rêve. On met, je te fais, je te peux te faire voir en photo. On met le petit sponsor d'avant, piste à sprint, monde de vie, tu vois. Il me dit, moi, j'étais de courir. Ok, d'accord. Et le mec, il avait vu peut-être, il m'aimait bien, j'étais petite et tout ça. On passait beaucoup de temps ensemble et quand ça s'est passé, quand ça s'est passé, j'ai fait ma première course de karting. L'autorisation à courir, c'est moi que je l'avais fait fausse à la place de mon père parce que lui ne devait rien savoir. Lui, il est venu à savoir quatre courses après, trois courses après. Et j'ai fait ma première course. J'ai fait le troisième temps un peu sur 28 partants. Au départ, j'ai fini sixième. Après, je remonte, j'arrive et j'arrive même à doubler le deuxième. Et le deuxième, c'était le champion régional de la région, un titre, d'accord. Et je le double sur un lacet à l'extérieur. On fait une grosse baguère. À la fin, on se touche un peu et je rentre en lacet à couple, couple avec lui. Après, il y avait un lacet à droite. Je fais tout le lacet en couple avec lui. L'autre lacet à droite, c'était moi à l'intérieur. Il était obligé, je le ramenais vers l'extérieur. Il était obligé de me faire entrer. Je doublais comme ça. Et il y avait un superviseur, il y avait un viseur de la commission sportive automobilistique italienne, de l'AXAE. Quand je descends de le karting, il me dit, écoute, on veut te parler, truc, il parle avec le truc de le circuit, il dit, fais-le courir dans un autre endroit parce que c'était le propriétaire de le circuit qui l'avait fait venir pour faire voir qu'il y avait l'avait dû m'aider quelqu'un. Il voulait voir en fait si sur un autre circuit il était aussi beau. Alors il lui dit, il faut le ramener ailleurs d'ici. Vous ne pouvez pas me faire voir un pilote qui a fait mille tours dans un circuit et c'est normal. Il dit, dans 15 jours, il y a un circuit de ville. Ramène-le là-bas, là c'est très compliqué. Et je me rappelle toujours mon copain qui s'appelait Pierrot Fina, c'est incroyable, c'est quelque chose qui me met une émotion très forte. Lui, on n'avait pas d'argent, mais lui, alors lui, il avait un Fiat 132. D'accord ? Je demande à mon cousin qui nous prête la tente où lui elle est en vacances. On part, on met son carting sur le toit, mon carting derrière et on va et on va faire cette courte de carting. Dans le circuit de ville, moi tout seul, j'avais 16 ans et à mon père, j'avais raconté que j'allais trouver ma tente à Busca. Ce n'était pas vrai. Parce que tu viens du Piedmont à la base. Oui, du Piedmont. J'avais raconté à ma mère et à mon père, j'ai dit, je vais là-bas, j'appelle ma tente, je dis, s'il vous plaît, il n'y avait pas le portable, il n'y avait que le téléphone de la maison. Mon père, il avait appelé le soir, alors ça va, tout est bon ? Ah oui, ils sont en bas, ils jouent avec Luna, ma cuisine. Tout est bon, il est tranquille, il ne te fait pas énerver. Non, non, t'inquiète pas, moi j'étais à faire un cours de carting. Ma tente, il n'avait même pas compris le danger, tu vois, il m'avait couvert. Ma tente et ma grand-mère m'ont toujours couvert. Et alors, j'ai dit, bon, c'était comme ça et là, j'ai fait ma deuxième course et ma deuxième course, je l'ai gagnée en circuit de ville et là, mon père, il m'a découvert, d'accord, et j'avais fait six, sept courses pendant l'année, huit courses. Mon père, il m'a découvert, j'ai fait ça contre sa volonté, même s'il m'avait découvert, il m'a dit, non, je ne veux pas, je ne veux pas. À la fin de l'année, il me dit, bon, je te dis un truc, prochaine année, c'est fini, tu ne cours plus en carting, ton carting, je l'ai vendu. Il dit quoi ? Oui, je suis allé au circuit parce que j'ai appris que toi, tu as signé le papier pour moi, fausse, moi, je ne t'ai jamais autorisé d'avoir ta licence pour courir et toi, j'ai tout vendu, tu ne cours plus en carting. J'avais des sous à côté parce que je travaillais, je vais chez ma grand-mère et j'ai dit à ma grand-mère, à ma tante, tu m'as dit que ça fait 30 ans que tu n'as plus vu ta mère, ta soeur, qu'il est argentin, oui, écoute, je vais vous ramener, je veux vous offrir la fin d'année et Noël à toi et ta soeur, je viens avec vous parce que je voulais m'échapper, tu vois, mais je ne voulais pas, je voulais partir ailleurs, je ne voulais plus, je voulais changer ma vie, je voulais partir en Argentine, tu vois, et je dis, je viens avec vous, je vous ramène, on va, on va connaître, on va voir ta soeur, ma grand-mère, et ça fait 25 ans que tu ne la vois pas. On prend l'avion, on part en vacances, 18 jours là-bas et moi, mon idée, c'était de ne plus revenir, d'accord ? Et ce temps-là, il n'y avait pas les trucs, il y avait les fax. Un jour, je suis chez ma tante, il me dit, écoute, il a appelé déjà ton frère trois fois aujourd'hui, il faut que tu appelles, tu rappelles tout de suite ton frère. Il me dit, mais pourquoi ? Il y a quelques problèmes à la famille ? Non, non, il y a quelque chose, urgent, urgent, il veut que tu appelles, mais il m'a donné les horaires de l'appeler. Tu ne dois pas appeler quand il y a ton père à la maison. Il dit, bon, d'accord, j'appelle. Alors, j'appelle l'heure qu'il me dit à mon frère, qui en réalité est en Argentin, c'était la nuit, j'appelle, non, d'un téléphone à la maison, j'appelle, il dit, et là-bas c'était midi que mon père n'était pas là, 11h du matin, et mon frère il me dit, écoute Raoul, tu es devenu pilote de le Club Azur, un des 20, tu étais choisi à représenter l'Italie dans le monde entier. Tu es devenu pilote de karting officiel. Il me dit, tu plaisantes ? Non, non, il est arrivé à la convocation de l'AXA en Italie, il te paye 10 000 euros par jour, 10 000 lire, ça fait 33 francs, ça fait 5 euros d'aujourd'hui, mais ce n'était pas l'effet de dire, l'effet de dire, je prends 5 euros par jour, c'était l'effet de dire, je cours en karting gratuit, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, et alors je reprends l'avion, mon idée, ce n'était plus de revenir. Moi, mon ticket de l'argenté, j'avais fait quel aller ? Oui, parce que tu étais un peu dégoûté, et tu voulais... Non, moi, dégoûté au clou, j'avais mon père, moi, j'ai vu un rapport très difficile, même dans le futur avec mon père, c'est rangé et j'ai vu un rapport très, très difficile avec lui, parce que c'était... Aujourd'hui, je dis merci à lui, parce que c'était sa réalité de vie, il m'a donné une très forte éducation, un très gros respect de tout le monde, mais c'était quelque chose de très, très dur. Il ne voulait pas que tu rêves et que je sois déçue ? Non, lui, il ne voulait pas que moi... Il voulait que je restais avec les pieds par terre, et c'est ça qui est peut-être que dans ma vie, c'est que je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui, parce que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On ne peut pas savoir l'argent, c'est un peu tout, arrivaire de tout. Le petit, avant, il m'a dit, c'est demain matin, le parking, il prend feu, qu'est-ce que tu fais ? Moi, tout ce que j'ai, j'ai dans mes voitures, parce que mes voitures, c'est mes rêves et quelques opérations immobilières. Demain matin, il me prend de feu en parking et toutes mes voitures vont brûler, qu'est-ce que je fais ? Tout mon argent, peut-être qu'il est fini, pour te dire, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il nous propose demain dans la vie. Et moi, j'ai toujours eu cette rapport avec mon père parce qu'ils n'avaient rien, ils m'ont vraiment respecté le travail, ils m'ont appris que dans la vie, il faut se réveiller, il faut courir, il faut courir, il faut rien. Rien, il arrive dans le ciel, il faut d'accord les rêves, mais il ne faut jamais perdre la réalité. Il ne faut pas dire, oui, le rêve, je m'achète l'F40, oui, mais pour acheter l'F40, il faut travailler jour et nuit. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Oui, et après, tu peux être heureux à avoir la maquette de l'F40. Tu n'as pas besoin de l'avoir dans le parking parce que moi, c'est un rêve très heureux de ma vie. J'ai toujours eu, j'ai toujours fait ce que ça me plaisait, que c'était le petit truc. Même quand j'attendais mon père, le soir qu'il rentrait, pour qu'il posait la Fiat Uno Turbo, le diesel, ou la Fiat, ou l'Opel Corsa de ma mère, et mon frère était déjà dehors, on attendait avec le plaisir de sortir. C'est ce que je voudrais faire apprendre à mes filles, à mes enfants, que la vie, ce n'est pas ce que nous, on a tous aujourd'hui, qu'on a tout. Nous, on n'avait rien. Mais on avait tout, on avait vraiment tout. On rêvait, on jouait avec rien. On était au top. Et c'est ça. Tout est possible, mais tout, il faut foncer. À fond. Rien n'arrive dans le ciel. C'était... Mes copains, ils sortaient, mes copains, ils allaient à la boîte, mes copains, ils faisaient de la fête. Moi, non. Moi, je passais mes journées dans les voitures à faire rien, à étudier, à trouver la solution. Ma première voiture d'Oreli, c'était la voiture de ma mère. Ma mère, elle roulait tous les jours avec un Opel Corsa. Marron. Et c'était sa voiture. Elle roulait tous les jours avec la voiture, avec l'arceau des dents entre les sièges. Et c'était monomarque Opel Corsa. T'as acheté la voiture. Et j'ai choisi ça parce que ma mère, elle avait ça. Elle avait un Opel Corsa 1 300 SR, 70 chevaux. Et je commençais avec ça. C'est la folie. C'était magnifique. C'était magnifique. Pour te dire, je te raconte un adot hallucinant. Mon premier rallye, je devais faire avec un coéquipier. D'accord ? Moi, j'ai gagné un volant. J'ai gagné un volant et pour le circuit. Mais moi, j'ai choisi de faire rallye. Et les pilotes de karting, ils faisaient tous le circuit. La commission sportive autobliste italienne, l'AXAE, Valerio Tuccieri Cimini, il m'éconvoque à Rome, il dit, c'est pas possible. T'es un pilote de karting. Pour expliquer, donc tu rentres d'Argentine, tu deviens un pilote de karting. Ah oui, je cours un karting. Je cours un karting pour 3-4 années. Championnat italien, quelque chose de championnat du monde à droite à gauche. Ce qu'il faut expliquer à nos auditeurs, c'est que le circuit, ça coûte une fortune. Le rallye, c'est moins cher. Ah non, c'est impossible. Moi, mon idée, c'était ça. Le fait que quand ma mère, il avait 10 millions de lire, 8,9 millions de lire, il devait s'acheter un nouvel Peugeot 205, neuf, un litre, un litre, je l'ai convaincu à s'acheter un Opel Corsa 1.3 SR d'occasion. Pourquoi ? Pourquoi la 1.3 SR, il peut découvrir dans le rallye ? Il y avait un petit championnat où Opel, il tenait de l'aide. J'étais sûr que dans ma vie, j'aurais fait un rallye. Circuit, comment tu fais ? Comment tu fais faire du circuit ? Comment tu fais ? Aujourd'hui, oui, tu peux aller faire une course peut-être avec les voitures tourisme, d'accord ? C'est encore pire maintenant, ça coûte tellement cher. C'est cher de fou. Le rallye, tu prends de la voiture, tu achetais 4 pneus, 4 pneus, ça coûte comme aujourd'hui, si tu fais un rallye avec une petite voiture, tu peux le faire. À la fin, tu peux le faire, tu comprends, si tu ne fais pas des dégâts. Et ça, c'était mon esprit. Mon idée, c'était ça. Et donc, ton premier rallye, comment ça se passe ? J'ai fait magnifique, je m'inscris avec la voiture de ma mère. En réalité, moi, je gagne cette voie-là, j'ai fait la scola fédérale XA, l'école fédérale XA, et c'est un peu comme l'FF1. Eux, ils me donnent un budget de rallye, d'accord ? Eux, ils me disent, nous, ok, on te donne 4 millions de lires à rallye. C'est le prix de location que c'était 13 500 francs. Le prix de location d'un Opel Corsa, c'était de 10 000 francs, d'accord ? Moi, j'ai dit à Valério Tuccieri-Timini, que c'était le chef de la scola fédérale XA, j'ai dit, Valério, mais l'argent que vous me donnez pour la location de la voiture, si moi, j'ai la voiture, qu'est-ce que vous me le donnez quand même ? Ah oui, oui, nous, on te donne 4 millions de lires à course. Et toi ? Et moi, c'est pour ça que j'avais fait acheter la voiture à ma mère. J'avais calculé qu'avec son argent, avec un peu de sponsors, avec un truc ou l'autre, un peu de primes que tu gagnes, parce que le truc bien du championnat monomarque, les premières 10 pilotes, j'arrivais déjà de gagner. Mais je savais que les premières 10, ils prenaient un peu d'argent. Tu peux peut-être arriver à la fin de l'année à avoir gagné un peu d'argent pour m'acheter la Fiat Uno Turbo, parce que le championnat top pour devenir pilote professionnel, c'était faire la Fiat Uno Turbo. Tu vois ? Parce que Fiat, à l'époque, c'était incroyable. C'était l'histoire. Mais la Fiat Uno Turbo, avec la remise pilote, ça coûtait 14 000 euros. Il te faisait 14 millions de lire. Il te faisait le 25% de remise et tu peux découvrir avec la houle. Le paquet, il avait la caisse avec tous les dédentres, l'arceau, les baquets, il avait les deux caissons comme aujourd'hui, comme le Fiat 55. Il te donnait la caisson à Bart, c'était le même truc. Il te donnait deux grands caissons en bois avec tous les dédentres, les freins modifiés, les freins modifiés, les suspensions conies que tu faisais, tu n'avais pas la voiture top, mais tu avais une voiture de base. Après, pour gagner, ce n'était pas suffisant. Il fallait avoir des autres amortiseurs, travailler sur tout, moteur différent. Mais quand même, tu avais la voiture pour courir. Ce que tu m'as raconté sur cette Corsa, la première avec laquelle tu fais du rallye, c'est que tu l'as bricolé toi-même avec tes copains. Ah oui, nous, on a fait nous la voiture à la maison. Notamment pour le capot. Ah oui, c'était magnifique parce que quand je me trouve avec les... Comment on dit ? Les fermes... Oui, c'est l'espèce de rivet là pour fermer. Quand tu fais le capot, que tu mets le cliff dedans, entre nous, que le capot, il ne s'ouvre pas. Et je me trouve, dans ma... Disons un peu, dans mon limite aussi mentale, que je ne suis pas ni ingénieur ni rien, je dis, comment je fais maintenant à mettre, à trouver le bon point pour fermer... Pour faire le trou dans le capot. Pour faire le trou dans le bon endroit, dans l'endroit exact. Alors, j'ouvre le capot, il y avait les petites ressortes en caoutchouc quand on fait le capot. Et il y avait des endroits exprès où je me fixais. Je prends le trou, je les enlève, j'allargis le trou avec la perceuse, je mets dedans le perne, comment on dit ? Une tige en métal. La tige en métal qui sort où le clip, il rentre dedans. Et je prends le capot, je le jette en dessous et ça sort le signe parfait. Je prends dans le capot la perceuse et je fais pour te dire qu'on n'avait aucune matière de préparation. Mon copain, il prend de la soude, comment on dit, pour souder, tu vois ? Oui, oui, le soudeur. Le soudeur, le soudeur, il se met la masse devant, il commence à souder l'orceau dans la voiture et le toit, le ciel de la voiture, il prend feu. Et quand on allait à vérification, il disait, la voiture a pris feu qu'il est tout noir. Oui, oui, oui. Il y avait un principe d'incendie, mais c'était incroyable. On a fait des choses magnifiques. Et après, chose magnifique, mon premier rallye, on va faire cette rallye et j'avais un co-occupier. Alors, pilote, copilote, 47 kilos, 45 kilos, elle, 92 kilos, pilote et copilote. Déjà là, on avait gagné tout. Parce que voiture avec 70 chevaux de série, tu peux défaire la préparation que tu voulais, tu récupérais un 15%, 70, tu avais 90 chevaux, mais les autres, ils étaient deux mecs à 80 kilos. Nous, on était 90 à deux, il peut défaire ce qu'il voulait. Et nous, on était déjà plus forts que tout le monde. Non, déjà que pour le poids, parce que les voitures, elles n'avançaient pas. Et alors, c'était magnifique. Et cette fille, continue, elle était amoureuse d'un pilote qui gagnait tout avec l'Opel Corsa. Il gagnait en tête au championnat. Alors, il continuait à me dire, ah oui, non, mauro, il est très fort, mauro, il est intouchable, mauro, il est imbattable, tu verras, il nous fait un cul comme ça, lui, il fait des temps, il s'appelle les mauro-bregolats, lui, il fait des temps de fou, lui, des temps de fou, ok, d'accord, j'avais que 18 ans et demi, elle était plus grande que moi, c'était un coquipier qui faisait déjà beaucoup de rallye, j'avais pas peur, il dit, oh, faire ta gueule, je m'en fiche, qui lui est plus fort, nous, on est les derniers, on est les premières, oh, c'est un mauro de lui, laisse-moi vivre, je vais pas, je vais pas voir lui dans la tête, tout ça, alors on part, premier essai, moyen, 11 kilomètres, troisième temps, à 8 kilomètres d'Amauro, j'ai dit, t'es un fou, on a risqué la vie, il dit, on a risqué la vie, ouais, t'es un fou, dans la descente, il faut pas faire comme ça, on a jamais couru, on a fait 4, 5 passages sur la route, il faut pas faire ça, on a fait une descente, t'as pas vu que tout le monde s'échappait dans la route, ça veut dire que quand le monde s'échappe, parce qu'on est arrivé deux fois plus fort que les autres, il me dit, mais écoute-moi, on a pas commencé à aller fort, non, moi je veux pas, t'es fou, je veux pas risquer ma vie avec toi, elle dit, tranquille, tranquille, on continue, on retourne au deuxième passage, parce que tu sais la réelle, tu fais 3 fois la même essai, deuxième passage, poum, premier temps, non, je veux plus venir, je veux plus venir, écoute, maintenant tu m'as fatigué, maintenant on fait un essai comme je dis moi, d'accord, et tu verras que ton copain va finir, alors on part, à fond, il me disait, je me rappelle toujours, j'avais une ligne droite au fond, 100 mètres, j'avais 150 au fond, gauche 3, ferme-ferme, cuide-cuide, non, la voiture n'avançait pas, c'était la voiture de ma mère, la route est montée, elle n'est même pas la troisième, deuxième, et après, avec l'embrayage, elle, gauche 3, elle voit, gauche 3, elle commence avec le tableau, le cahier des coquilles pieds, gauche 3, il me le tire en dessous, et moi, arrête ta gueule, bombe, 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 gauche 3 à fond, comme des fous, et on a gagné la classe, elle, il voulait descendre, le mécanicien, quand on arrivait à l'essistance, maintenant, calme-toi, il n'y a pas de problème, il passe à l'avantage de la course, après, il se calme, ne t'inquiète pas, de la classe, on était opencors, il y avait 15, 14 opencors, et on avait gagné la première classe. Je pense aussi à ta maman, qui devait se balader avec une voiture stiquée, avec des trous dans le capot, cramée sur le toit. Oui, après, nous, on habitait dans un petit village de campagne, il faisait rire tout le monde, tu vois, après, c'était beau aussi, parce que d'un autre côté, tout le monde, les années 80, 90, les relis, c'était vraiment quelque chose d'aujourd'hui encore. Les années arrière, tout le monde, il avait une voiture avec, comment on dit, un pare bouée, tout le monde, il avait un adhésif Sparko, les mecs, ils rêvaient pour avoir, on mettait, on prendait les, comment on dit, les ceintures de sécurité. Ah oui, tu veux dire, les... Oui, mince, les... la ceinture de sécurité, comment on dit. Oui, mais c'est un nom spécifique. Oui, les arnais, non ? Oui, nous, on faisait, nous, on prendait, tu prends de la ceinture de sécurité, tu la prends là, tu la mets arrière comme ça, tu la tâches à la petite poignée qui est arrière et ça faisait faux comme t'avais un arceau. On faisait faux d'être pilote de rallye, mais tout le monde, il faisait ça. Alors, tu penses un peu, ma mère qui est arrivée régulièrement, vraiment, à la voiture de rallye. En plus, ma mère, il m'a vu très jeune. C'est-à-dire, moi, j'avais 20 ans, elle, elle, elle avait 38, 39, parce que moi, j'avais 18 ans. Elle, il m'a vu à 18, ça veut dire qu'elle, elle avait une voiture de rallye que tout le monde, elle a regardé. C'est magnifique. En plus, la voiture, elle a une couleur marron, un peu bizarre. Tu l'appelais comment, la voiture, d'ailleurs ? En Italie, on l'appelait bisognino. Bisognino, c'est quand les animaux, ils font les excréments. En Italie, il dit, le chien, il a fait un bisogno. La petite merde, quoi. Ouais, bravo, petite merde. Bisognino, mes copains, ils avaient donné le surnom à ma voiture. Bisognino, tu vois ? On s'amusait comme tout. Et comment tu fais la transition, justement ? Après, j'ai passé à la Uno Turbo. tu arrives à l'acheter ? Oui, à finir, à finir, à finir, j'avais mis des côtés d'argent et j'ai dit à mon père, écoute, papa, je fais mon choix, je vais essayer, je vais essayer, je vais faire ce championnat. Il m'a dit, fais ce que tu veux, ne me demande rien. Mon père, il n'est jamais venu avoir un rallye dans sa vie. Jamais venu. Jamais vu mon père sur un rallye dans ma vie, au moins que je le sache. Je n'ai jamais présenté. Jamais. Quand je me la suis trouvée dans le parc assistance, mon père, il ne m'a jamais donné, il n'est jamais venu à me voir. Parce qu'elle a toujours pris un peu comme un geste contre lui. Tu vois, jamais. Jamais. En plus, je crois, peut-être qu'il avait aussi peur, je ne sais pas. Mais elle n'est jamais venue. Et alors, j'ai dit, je m'achète la Uno Turbo et je me commence. La Uno Turbo, il me l'a fait un mécanicien qui faisait un peu de voiture, mais un mécanicien pas. Tu vois, même pour lui, c'était le truc de fou d'aller faire un championnat italien. Parce que quand même, alors, le beau de le Fiat Uno Turbo, pourquoi ? Ça te donnait énormément de la notoriété. Parce que le championnat Fiat Uno Turbo, il partait à la fin du rallye. Du championnat italien absolu. il avait une grosse visibilité. Il avait une visibilité énorme. Le pilote qui gagnait, c'était... Après, eux, ils voyaient le temps. Tu vois, eux, ils voyaient les scratchs, ils voyaient tous les grosses pilotes. Et ils surveillaient toujours. Tu vois, parce qu'il y avait les team managers qui surveillaient les pilotes derrière. Et le trophée Fiat Uno en Italie faisait 40 voitures au départ. 40, 45 voitures au départ. Et moi, j'étais très petit, j'avais 19 ans. Le pilote de rallye moyen, tu regardes, les années 80, 90, il sortait, il devenait un champion autour de 30 ans, 32. Tu vois, en commencer à courir dans les rallies à 20 ans, c'était vraiment... C'était rare. Ça l'est beaucoup moins maintenant, mais... Pour te dire, déjà, moi, j'en commençais à... Je n'avais même pas 19 ans quand j'ai fait mon premier rallye. Oh, pardon. Je venais de faire 19 ans. Je le faisais mois. J'ai fait mon premier rallye le mois de fervier. Pour te dire, pour avoir la licence pour courir, il faudrait avoir un an et un mois de permis. Sinon, tu ne pouvais pas avoir la licence pour courir. D'accord ? Et moi, j'ai eu une autorisation spéciale étant donné pour le volant que j'avais gagné, que dans les circuits, il n'y avait pas de cette réglementation. L'AXA, il m'avait autorisé à avoir la licence pour courir avant. Pour te dire, j'avais couru avec le percorsal. Ensuite, j'ai commencé avec la Uno Turbo et la Uno Turbo, c'était magnifique. Quand j'arrive en Sardaigne, après, tu sais, les pilotes sont tous hallucinants. Ils font mourir. Alors moi, on faisait, on faisait, on s'entraînait, tu vois, et j'avais assisté à un copain à moi qui avait fait le championnat avant, un Fiat Uno Turbo fini, m'a pourri de pourri qu'on a tenu avec le fil de fer, il s'est détaché les roues sur la route, un truc que tu ne peux pas comprendre. Et alors, j'ai fait des essais avec ça, sur la terre, un jour, il pleuvait, je fais toute une descente, troisième, quatrième, toute vitesse comme ça, j'arrive au fond, virage à droite, virage que moi, dans les notes, j'avais droite, trois, un truc à troisième, j'arrive là-bas, quatrième, j'avais juste mis la cinquième, mais j'avais tout de suite enlevé quatrième, troisième, il y avait beaucoup de bouée par terre parce qu'il ne plûtait, ou je cherche de reprendre la voiture en coup de frein à main, je mets la deuxième et je sors dehors. Je suis arrivé trop long, je suis arrivé un peu fort et je sors dehors. À la fin, il y avait tous les autres pilotes qui s'entraînaient aussi, qui faisaient les essais comme moi, il venait, il me dit, non, comment t'as fait, t'es arrivé là, comment tu fais à sortir ici, c'est impossible. Je dis, écoutez, moi je suis arrivé troisième, quatrième, j'ai freiné, non, mais ici, tu ne freines pas comme ça, tu ne peux pas sortir, ici, tu arrives, quatrième, un coup de frein, tu la jettes, tu rentres dedans, je regarde mon coquipier, je dis, écoute, on me fait un truc, on va à la maison, qu'est-ce qu'on est ici à faire, il y a un mec qui arrive en quatrième, qu'est-ce qu'il a dit, mais je n'ai pas compris, nous on est arrivé en quatrième, on a freiné, on a mis le deuxième, on est encore sorti dehors, lui il a dit qu'il arrive en quatrième, il la jette avant, il a dit ça, bon, totalement démoralisé, on prendra des gifles que tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas le niveau, c'est fini, on prendra des gifles, et qu'est-ce qui se passe, les championnats comme ça, qui partent avec les numéros bas, c'est toujours les pilotes qui sont les plus connus, qui ont de l'expérience, qui ont des priorités dans la réunion, c'est comme ça, et moi je parte avec le numéro 27, 28 sur 42 voitures, et sur le premier essai de Troféos Fiatuno, 44 voitures, 44 voitures au départ, Sardaigne, premier essai de la terre de ma vie, j'avais fait des, des réconnitions, des réconnitions avant, mais c'était mon premier essai spécial de course, et on fait le septième temps, et je te jure, sur mes enfants, le virage, quand ils me disaient qu'ils passaient en quatrième, moi je suis arrivé en course, parce que j'avais peur de sortir dehors, j'ai bien fait quatrième, troisième, deuxième, et j'ai pris le virage calmement, pour te dire, les pilotes, ils se touchent des blablabla, des grands parleurs, mais après, quand ils ont le casque sur la tête, ils doivent mettre tous les pieds par terre, tu vois, ils sont tous forts à par terre. L'égo du pilote. Ah oui, c'est hallucinant, mais après, c'est même un truc pour te détruire à toi. Oui, bien sûr. Tu sais, moi tellement je suis stupide une fois, j'étais avec mon coéquipier quand j'étais en Lancia, on était à faire le rallye de Millemille à Brèche, d'accord ? Alors, à Millemille, il y a un essai magnifique sur un lac, tout en haut, il y a un tunnel, tu fais tout un tunnel, après au fond du tunnel, il y a une droite de quatrième, après une descente rapide, et avec la delta, j'avais droite 5, ferme 4, tienne, tienne la vitesse, ça veut dire que j'arrivais en sixième, je faisais la première, la première, je faisais tout là, je coupais la quatrième, et après je sortais sur la dernière, à fond. Moi je gardais la sixième. Alors, on arrive là, moi et mon coéquipier, on en commence à prendre à le soir, tout le monde pour le cul, et mon coéquipier à table, il fait, putain je l'ai mal, il est fou furieux, il me dit, pourquoi ? Il me dit, non, c'est pas possible, le mec il me fait les trois là-haut à fond, deux jours, à route ouverte, à fond, mais comme il l'est fait à fond, à fond, il arrive sixième, au roteur, il met juste un petit coup de pied gauche, juste que le roteur il s'enlève, et après, à fond, il me dit, tu plaisantes, nous on enlève de vitesse, Dario Cerrato, champion d'Italie, un char, mais non, c'est pas possible, à la fin, j'ai dit tellement de fois cette cagade, et j'ai plus, cet essai, je ne la faisais jamais, d'accord, un jour, on s'élève à 4h30 du matin, à 5h, on dit, bon, c'est le dernier essai, après à 6h, à l'après-midi, on avait les vérifications techniques, on fait le dernier passage sur tous les essais, à voir que ça n'a pas changé, qu'ils n'ont pas sali la route ou quelque chose, comme un connard, j'arrive, droite 5, ferme 4, ouvre 5, dans ma tête, je dis, ah oui, parce qu'on le disait tellement tous les soirs, ah oui, ceux-là sont les 3 que j'ai fait plein, j'arrive, un peu de gauche sur le frein pour enlever le retour, oh merde, il fait, ok, il ferme 4, on n'a pas touché, c'était limite de chez limite, on ne sait même pas comment on est fini, alors les mécaniciens m'avaient mis 4 pneus neufs sur mes enfants, les pneus, on a fait tellement en tête à queue l'un, les pneus, ils avaient la toile dehors, parce que freinement tiré, freinement tiré, marche arrière, la voiture est partie, fumée blanche, fumée blanche, après tu sais, c'était les premières années où on ne peut plus faire les reconnaissances, 1992, c'est la première année où ils nous avaient enlevé les mulets, on ne peut plus faire les reconnaissances, soi-disant avec les voitures de rallye, mais qu'est-ce qu'il avait fait l'ancien et tout le monde ? Ils avaient enlevé les arsons et nous on faisait les essais avec les voitures encore plus dangereuses parce qu'on avait des voitures, des groupes A pour faire les reconnaissances, mais sans les arsons, on n'en avait que les arsons et ça veut dire que la voiture avait tous les trous de l'arsons mis avec deux scotches américains et je ne te dis pas qu'à la voiture on a fait le tête à queue, le pneu, la fumée blanche, tout qui est rentré dedans et là avec le frein à main et chercher de voir la voiture et taper, on n'a pas tapé, après on est parti les pilotes ton, 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 pour te dire les pilotes des fois à la tête qu'ils ont et moi des fois ça me fait rire. Comment tu fais la transition entre justement le championnat qui est monomarque ou notre turbo que tu gagnes ? Oui, oui, oui. Tu te fais repérer grâce à ça et tu vas chez l'Ancia du coup ? Alors l'ancien ne me donnait pas en volant, d'accord ? L'ancien ne me donnait pas en contrat parce que moi j'attendais un contrat moi j'avais gagné de l'argent, d'accord ? J'avais gagné 92 millions de lire des primes, ça veut dire 300 000 francs. Ce qui fait 45 000 euros quoi. Ça fait aujourd'hui 45 000 euros mais pour te dire en saison un F3 un Formule 3 ça coûtait 500 000 francs. Ça veut dire que moi j'avais la moitié de l'argent pour courir un F3, d'accord ? Et alors qu'est-ce que je dis dans ma tête ? J'ai dit tu sais qu'est-ce que je fais moi ? L'ancien ne me pavola j'ai 20 ans et demi j'ai l'âge pour aller à mon place. J'ai l'argent, c'est mon rêve de ma vie, je trouve quelqu'un qui me fait courir, qui me fait faire des tests, j'ai quelques sponsors et on voit qu'est-ce qui se passe. Et alors j'ai fait les démarches pour j'en commence à faire des tests avec l'F3, avec un team manager qui faisait courir à Alessandro Zanardi à cette époque et on en commence à faire des tests et je faisais des tests avec un autre casque, pas avec mon casque, le casque de notre pilote. On commence à tourner à Varano, à 2-3 petits circuits italiens où tu n'étais pas trop en vue et que ça ne coûtait pas cher parce que tu ne pouvais pas aller à Monza ou à Misano ou à des gros trucs. Tu faisais des petites Maggione, Misano, des petits circuits qui t'allais, tu roulais à côté des autres, quelqu'un tournait avec le karting, tu courrais avec l'F3 jusqu'à ce que je prendais la main. Un jour, il pleut un peu et on attend qu'il arrête de pleuvoir à Varano, le circuit s'existe tout de suite au fond de la ligne droite de Varano, je fais un tétaco et je finis dans le bras. Moi, je ne touche pas la voiture, j'ai fini dehors dans l'herbre. Herbre et gravier. Il y avait herbre et gravier. Je finis dehors. Il n'y avait pas encore les règles d'aujourd'hui de tout le gravier. Je finis juste dehors mais j'ai fini où il y avait beaucoup d'eau. Qu'est-ce qui se passe dans la voiture ? Il rentre une énorme bouée pour l'eau, pour la chaleur. Et je me sens un peu prise dans le truc. Je m'enlève tout de suite le truc. Je monte la visière et j'enlève le casque en vitesse parce qu'il rentre énormément de chaleur dans la voiture. Et là, il y avait un journaliste parce que j'étais en train de faire un essai d'une voiture. Je ne me rappelle plus un Citroën Xantia. Il venait de sortir en 1991. Un truc de 1990. La Citroën Xantia, je crois, un Citroën. D'accord ? Ils étaient là à un certain moment. Le mec, il me fait des photos et il met sur Autosprim Marquisio. Il passe à la monoplace. L'ancien, je crois qu'il est là. Il a donné un coup. Il avait l'ingénieur Gastaldi. Et Gastaldi, il me convoque tout de suite à Tourin. D'accord ? Et il me dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? » Il me dit « Vous ne me donnez rien. Vous ne me donnez pas un contrat. Vous ne me donnez pas de voiture. » Je vais où j'arrive. Moi, j'arrive dans le quartier. Là-bas, j'ai la possibilité. J'ai trouvé quelqu'un qui, avec l'argent que j'ai, il me fait faire les premières cinq courses et j'en commence. Il me dit « Bon, écoute, maintenant, maintenant, attends, on te fait faire quelque chose. Attends, attends, attends. Ok. Je rentre chez moi. Il passe 15 jours. C'était début décembre. Il m'appelle. Il me dit « Il faut que tu viennes à Touraine. Fais-toi un sac. Tu viens 15 jours avec nous. Ramène-toi un sac pour te changer. Ramène ta combinaison, ton casque et tes gan. » D'accord, ok. Je pars. J'ai à Touraine. On parle. On va dans le bureau. Il y avait l'ingénieur Lombard. Il y avait un peu de monde. Attends, attends, il m'explique un peu les projets qu'ils ont sur moi. Il me dit « On te fait faire le motor show de Bologna où il y avait tous les gros champions du monde en groupe A. À toi, on te le fait faire un groupe N avec tous les champions d'Italie qui sont champions d'Italie en charge de chaque spécialité. La commission sportive autobliste italienne à l'AXA donne l'ancien delta à tout le monde et tous les champions et toi, on te met sur l'ancien comme première prime. On voit comment tu te comportes en base sur ça. Après, on décidera quoi te faire faire la prochaine année. On te fait faire le championnat d'Italie ou l'européenne parce que le championnat d'Italie est très dur. Peut-être, si tu n'arrives pas encore trop bien sur la voiture, on te fait faire l'européenne comme ça, les rallyes sont très longues et tu as le temps de prendre la main à la voiture. On verra, on ne veut pas te brûler. D'accord, on dit ok. On te fait faire la course à toi, on te donne la voiture qui est Gustave Autralis, il fait le championnat du monde de Groupe N. La voiture, elle est sponsorisée par Marlboro. On a demandé l'autorisation à Marlboro. On te dit qu'il y aura aussi Marlboro qui envoie un superviseur parce qu'il se pose la question pourquoi on met un jeune de 20 ans sur notre voiture à ce niveau-là. D'accord, ok, bon, on fait. Et donc là, c'est une 4 roues motrices ? 4 roues motrices. Tu n'as jamais roulé de 4 roues motrices ? mon expérience, Opel Corsa de ma mère et Fiat Uno Turbo. Baste. Rien d'autre. Je n'ai jamais vu un 4 roues motrices, je n'ai jamais conduit une voiture avec 300 chevaux. Quand même, un Delta de Sarri, il y avait 240 chevaux, un Groupe N avait 260, 250. Pour tout, 4 roues motrices, je ne savais même pas. Après, tu sais, les 16 soupapes, ce n'est pas comme l'évolution qui avait un peu plus derrière, un peu moins d'avant. Que sous-virage, les premiers en Groupe N t'avaient que de sous-virage, t'avais rien d'autre, c'était vraiment compliqué de conduire, tu vois. Et à la fin, j'ai dit, écoute, pour moi, il veut me niquer. Il veut que moi, je fasse une figure de merde, il me dise, t'es pas prête parce qu'il continue à dire que moi, je devrais faire le championnat. Et j'avais peur si je ne gagnais pas parce que moi, j'ai gagné le championnat exordien. D'accord ? Eux, il disait, il faut maintenant que tu gagnes le championnat absolu fière à tous nos turbos. Et moi, j'ai dit, écoute, j'ai déjà fait deux années. D'accord ? Première année, deuxième, troisième année, deuxième absolu et première des ordiens, Under 23. J'ai dit, je suis le champion italien en charge. Ça suffit. Ça suffit. C'est parce que l'année après, je ne gagne pas, je ne vais pas, je suis brûlé. Je resterai toujours dans le monomar, je ne pourrai jamais devenir pilote, disons, professionnel. Alors, je dis, écoutez, on va faire cette histoire avec la Delta. Moi, je sors de là, on part direct, on va à Bologne, on reste 15 jours à Bologna. Il y avait, ils me disent, pendant les 15 jours, tu restes à Bologna avec nous, on veut contrôler que tu ne fais pas, que tu ne vas pas essayer des voitures, on veut vraiment voir ton adaptation. Tu travailleras avec Jean et les Y, vous ferez, lui, il y aura une Fiat Tipo et toi, tu avras la Uno Turbo et vous ramenez sur le circuit de la Motor Show de Bologna, des jeunes, le truc s'appellerait 18 ans Rombo, 18 ans Rombo, vous faites faire des trucs de circuit, Jean-Lésy ferait ça un jour et toi, tu le ferais par 10 jours. D'accord ? Ah oui, moi, top, parce que ça, ça me donnait des visibilités énormes, parce que Rombo, c'était comme Autosprint, c'était les deux revues italiens de Sport en haut 2000. J'ai dit, ça me donne une visibilité incroyable, tu sais. Et je dis, ah oui, oui, tout de suite, après Jean, allez-y, pilote Ferrari, même s'il reste une demi-journée, une journée, je m'en fiche, tu vois, lui vient, il fait 4 ou 5 tours avec la Fiat Tipo, ses soupapes qui venaient de sortir, en plus, c'était un peu comme la présentation de la Fiat Tipo pour lui, je ne sais pas, il fait 3 ou 4 jours, je crois qu'il était un peu le parrain de la manifestation. Il a fait ça pour une journée, j'ai besoin de voiture, t'as une voiture en stock, il me dit, j'ai une voiture en stock, je te l'achète et j'ai besoin de m'entraîner la nuit, j'ai besoin que la voiture vous la mettez un peu prête et j'ai besoin de m'entraîner. Oui, mais Raoul, tu ne peux pas aller sur la terre avec une voiture de série, tu le cases les coques, il se casse tout de suite à côté de la vitre, s'il vous plaît, je m'en fiche. J'ai besoin, mettez-moi 4 suspensions, le paracop, comme on dit, le truc avant pour qu'on ne casse pas où il y a le wheel du moteur, tu vois, que ce n'est pas comme on dit en français. Oui, c'est comme un carter de protection. Oui, un carter de protection, en Italie, on dit paracop, tu vois, vous mettez 4 suspensions de terre, 4 pneus de terre, jantes et tout ça, il m'a dit, écoute, tout ça, ça me prend de 2-3 jours, je viens, t'en commences à tourner le soir sur l'asphalte et le jour, et le jour, je t'ai fait mettre la voiture comme il faut. On fait comme ça, moi, je suis arrivé au motor, Chaux-de-Bolagne, trichant d'un peu, tout le monde y croyait que je ne suis jamais monté en voiture et j'avais fait style 2000, 2500 kilomètres, mais j'ai gagné la course contre toutes les championnats d'Italie, faisant toutes les attentions du monde, parce que si je serais monté et j'aurais gagné mon premier, parce qu'il y avait deux, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais deux manches, si tu gagnes les deux, tu passes, si tu gagnes une, tu perds une, tu fais la troisième que c'est la belle, la finale, tu vois ? Et moi, je devais impérativement ne perd l'une, surtout les premières. Que ce soit crédible que tu n'avais pas le niveau. Oui, que je n'étais pas capable, tu vois, je faisais des cagades, je sortais dehors au circuit, je faisais les têtes à queue, je le faisais prêt, mais toujours mettant en danger tout, parce que si c'est le deuxième manche, je ne la gagnais pas, je serais été mise dehors, j'aurais pu avoir un problème mécanique, j'aurais pu du mieux de choses. Et à la fin, j'ai gagné le Motor Show de Bologne, et l'ancien, elle était obligée de me donner un contrat, et j'ai eu un contrat, l'ancien, géré par Astra Team, que c'était Mauro Pregliasco, en Italie, il y avait Jolly Club, Griffone, et Astra Team. Est-ce que tu leur as dit un jour que tu les avais un petit peu niqués en travaillant ? J'ai dit à l'ingénieur, à l'ingénieur Gastaldi, je ne me souviens plus le nom qui en ce moment, ce n'était pas Cesare Fiorio qui s'occupait d'Abarth, parce que Cesare Fiorio était passé à Ferrari pour gérer Ferrari Course, je ne me rappelle plus le nom, à lui je l'avais dit, à eux je lui avais dit, je l'avais dit parce qu'il rigolait comme des fous, il m'a dit dans tous les cas tu as gagné, il m'a dit tu as fait ton quai-ce que tu devais faire, tu as fait plus de qu'est-ce qu'on attendait, Marlboro, il m'a donné l'argent pour deux ans, pour te dire, moi Marlboro, c'était qu'est-ce qui m'a ouvert le porte au monde, parce qu'en Italie, Marlboro, il n'y avait que deux champions du monde, Mickey Bézion, que c'est Mickey Bézion, c'est la star, c'est le roi de le monde entier, mais pour nous l'Italien c'était, et Alex Fiorio, champion du monde de groupe 1, vice-champion du monde de groupe A, c'était deux stars de rallye fous, et il y avait Raoul, dans l'ambiance il m'appelait il bambino Marlboro, l'enfant Marlboro pour se moquer de moi, tu vois, parce qu'après c'est dur l'ambiance, les mecs c'est dur, tu vois, quand t'as affaire avec des pilotes, après c'est pas facile, après j'étais pas mal très capable un peu à gérer les choses, j'avais des bons sponsors, Alpitour, Marlboro, Erg, on avait, Erg c'était un sponsor de team, après moi j'avais fait une collaboration avec Erg, moi j'avais une grosse chance d'un côté, j'avais 20 ans, 21 ans, et j'étais à la fin, j'étais l'enfant de tout le monde, tu vois, tout le monde, t'allais chercher un sponsor, le mec qui te regardait il lui brille les oeils, parce qu'il disait bon je l'aide, je l'aide, un minimum il te le donnait, un minimum il te le donnait. C'est à ce moment-là que tu arrives à Monaco aussi ? Moi, l'Ancia, quand j'ai signé par eux, décembre 90, avant d'aller faire le motor show de Bologna, ils m'ont fait signer un engagement, ensuite le motor show de Bologna m'ont fait signer 4 ans, 91, 92, 93, 94 pour eux, d'accord ? Ensuite, 92, l'usine, l'Ancia, il s'est retiré, et moi j'avais un programme où j'avais eu plusieurs pièces détachées et deux voitures, d'accord ? Et certains sponsors comme Pirelli, moi j'étais le seul pilote qui courait avec l'Ancia Pirelli, l'Ancia normal était Miselein, nous avec Pirelli, on avait fait le développement pour les pneus, pour l'évolution, parce que l'évolution il montait les gens des 17, sur la 16 ou pas, pour se fermer, on s'arrêtait avec les 16, et alors on avait développé les 16, disons, en course Pirelli pour voir la voiture, qu'est-ce qu'il faisait, tout ça. On avait travaillé pour Pirelli, et moi j'étais pilote Pirelli, au contraire de les autres qui étaient Miselein, qui est normalement, l'Ancia c'était Miselein, moi c'était l'Ancien Pirelli. Après on avait Souterre, on avait des supersponsors, et en plus moi j'avais une partie de la combinaison à moi, et j'avais les deux ailes à vendre les voitures toujours à moi, ça je mettais un contrat, moi j'avais les deux ailes à moi, et moi qu'est-ce que j'ai fait, j'ai un peu inventé le pilote qui allait à chaque rallye à se vendre sur place les ailes de la voiture. Je me trouvais toujours un bon spoussor, je regardais, il n'y avait pas comme aujourd'hui internet, alors j'arrivais sur place à l'hôtel, je prendais la guide de téléphone, tu sais les annuards téléphoniques, je prendais, je regardais industrie, 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 je regardais les usines avec les grosses enseignes, je prends des numéros de téléphone, je contactais, le soir j'allais à manger dans les zones où il y avait les grosses industries, normalement le propriétaire de l'industrie, il mange toujours dans la trattoria à côté de son industrie, toujours. Ah, tu t'as développé des petites stratégies en fait ? Ah oui, j'ai cherché l'argent et je me ramassais les 10 000, les 20 000 francs, 30 000 francs, chaque rallye en plus, tu vois, à la fin de l'année ça faisait énormément et j'avais gagné et je te dis franchement je vais gagner beaucoup d'argent parce qu'en réalité je ne payais pas pour courir en voiture, j'avais des gros sponsors et... Et c'est pour ça que tu arrives à Monaco aussi ? C'est pour ça que Monaco, l'ancien, ils m'oublient de prendre la résidence à Monaco, c'est eux qui m'ont mis quand j'ai signé avec eux ensuite entre le Motor Show de Bologne et j'ai gagné le 16 décembre, d'accord ? Des dates que je ne peux pas oublier, tu vois, 16 décembre 1990. Le 18, j'étais à... Le 18, j'étais à Touring, un Corso Marque, chez Abarth, j'ai signé le contrat avec... comme pilote... Alors, en Italie, on dit patrocinal. Un contrat officiel mais géré par un team privé. Ok. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a le support de la marque. Le support de l'usine mais avec un team privé. Là, moi, je devais choisir et voir avec qui. D'accord ? J'ai un contrat que je peux te faire voir où il y a écrit pilote, programme pilote 1992, Raoul Marquisio et Alex Fiorio. Alex Fiorio, parce que moi et Alex Fiorio, dans le 1992, on était chez Astra. D'accord ? Et c'était Astra qu'on avait fait le contrat avec eux, avec Mauro Prelias qu'on était allé à finaliser tous ensemble. Mauro Prelias que c'était un peu mon... Ça a été mon père, mon manager, tu vois. C'était lui un peu qui après m'avait pris un peu sur l'aile quand j'ai fait la scola pilotaggio. Et donc, il t'a donné un peu les conseils et notamment de venir à Monaco pour des raisons fiscales, j'imagine. Et c'est eux qui m'ont obligé à venir ici parce qu'on est italien pour ne pas payer les impôts. Bien sûr. C'était clair. C'est pour ça aussi que dans mon contrat, il y a toujours eu des courses de championnat européen aux deux mondes pour aller à courir ailleurs. Pour justifier que... Pour justifier que je ne courais pas qu'en Italie, tu vois. Et c'est aussi là que ma première course de championnat du monde en Groupen, d'accord, que j'ai cassé. On avait eu un problème avec le ventilateur. On était obligé de se retirer pour la température qu'on montait. On était deuxième de Groupen. Non, deuxième de Groupen à l'Acropoli. Première était facile et deuxième, nous, non, première était en Grèce avec un Nissan qui roulait très fort. Deuxième mois, Fassina, à ce moment-là, il était quatrième ou cinquième et après, tous les premiers en ont cassé. À la fin, on a gagné Fassina avec la Mazda, le fils de Tony Fassina qui courait avec la Lancia Strasson. Alessandro, qui est devenu champion du monde de Groupen, aussi avec la Mazda, lui. Et là, là, ça m'est arrivé à une chose très bizarre dernier temps. J'ai fait ma première course où il y avait Didi Oriol, il y avait tous les grandes avec les Delta Groupa. Ça, c'était incroyable. Et moi, j'étais, quand il arrive le parc fermé, un soir, on arrive au parc fermé à la fin de rallye, on doit récupérer aussi ma voiture, d'accord, qu'elle était là parce que moi, j'ai peu à peu dû faire la dernière étape. Mais la voiture, il avait lancé la barre dans le parc fermé quand on a décidé de ne me faire pas courir pour ne pas courir le risque de casser un moteur. On n'avait pas le ventilateur avant. C'était trop inscrit pour le moteur. Les premiers jours, c'était sur la montagne. Il faisait froid. On est descendu sur la base de la Grèce. Il y avait 30 degrés. On ne peut pas continuer à marcher avec une batterie à l'intérieur et faire marcher un ventilateur comme ça. C'était trop dangereux. Et bon, ils m'ont fait retirer. Alors, le soir, à la fin de la relique, il peut récupérer toutes les voitures au parc fermé. On arrive là-bas. moi, j'étais avec mon mécanicien pour récupérer la voiture et ils ont oublié sur un camion assistance les clés de ma voiture pour ouvrir les portes de ma voiture. D'accord ? Et alors, le mécanicien, il dit, écoute, viens avec moi, je te ramène sur le camion, tu prends les clés et tu retournes à pied. Non ? D'accord. Il y avait deux kilomètres à faire, un kilomètre et demi. Non ? Tu viens avec moi et j'étais un gamin. Non ? Il me mettait un peu, tu vois, comme dire, tu cours et tu pédales. Il dit, oui, t'inquiète pas. Et je monte sur la Delta Groupa 16 soupapes de Didier Auriol. Incroyable. À ce moment-là, tu te rends compte que c'est un truc de fou ? Un truc, ça m'était déjà arrivé. Mais monter sur la voiture de Didier Auriol, tu vois, c'est incroyable. Fina à toutes les couleurs. Et la chose bizarre, c'est que le mois d'août, il m'appelle un collectionneur de voitures italien. Cette année ? Cette année, il me dit, je vais vendre deux Lancia. J'ai une ex-Auriol et un ex-Carlos Sainz, la dernière voiture qu'il a construite à Barthes, qui l'appelle The Last Queen, la dernière évolution, une des seules évolutions produites, pas transformée en 8 ou 16. Il dit, bon, d'accord, on se met d'accord sur les chiffres et je prends les voitures en dépouvant. Quand la voiture arrive sur le camion, je vois Acropolis, 38e réalité Acropolis, numéro 6. Je dis, non, c'est pas possible. Dès ma tête, je me rappelais que c'était le 38e. j'attends d'arriver dans mon showroom et je vois le poster, 38e rallye. C'était la voiture que moi, je t'ai montée. Incroyable. C'est incroyable. Tu as 30 ans après, 1991, 2022, le mois septembre. Et c'était une émotion de fou. Et ces deux voitures, tu les as encore dans ton showroom ? Ces voitures, j'ai dans mon showroom et toute ma vie, j'ai fait l'erreur de ne pas acheter des Delta avant. Je n'ai jamais acheté. Quand les voitures sont arrivées, je me dis, t'inquiète pas, l'évolution, je la vends, mais la 6e soupape allait à moi. Je ferais le deal pour gagner sur l'évolution et me garder la 6e soupape. Parce que je dis, ce n'est pas une des voitures que j'ai couru moi, mais c'est bizarre le fait que la voiture que j'ai quand même montée moi dedans 21 ans après, où tous mes rêves sont là. Quand je suis monté dedans, c'est une partie de tous mes rêves, non ? Parce que tu vois le groupe A, tu vois tout, l'ancha world champion dedans, entre tout écrire, l'adhésif et tout ça, tu perds la tête. Et j'ai dit, bon, je vais l'acheter 100%. Après, tout le monde, il commence, qui est dans l'ambiance, il est venu à savoir que les voitures étaient là, il partait directement. D'abord, personne n'était intéressé à acheter les voitures. Après, tout le monde était intéressé à acheter les voitures parce que j'ai vu qu'il a vraiment mis à la vente les voitures. Elles sont chères. Ils partaient tous à traiter directement avec lui. Lui, les envoyait chez moi. À la fin, j'ai pris peur que les voitures partaient chez moi et je les ai achetées. T'as acheté les deux ? Les deux et le camion. Martini aussi. Que tu m'as montré et que je verrai à Meugev. Oui, 100%. Meugev, c'est du vieil. C'est sûr que je viens, c'est déjà acté. Ça va être incroyable. Pour revenir un peu à ton parcours en rallye, tu fais tes années chez Lantia et après, tu passes chez Audi. Audi et Renault. avec Audi, il avait décidé d'ouvrir SM Smith Motorsport que c'était, disons, un satellite Audi compétition. D'accord ? Et c'est aussi lui qui faisait, vous vous rappelez, l'Audi 80 RS2. Tu te rappelles avec le Motorport, c'est quelque chose qu'il avait produit. Toutes les versions un peu spéciales, ils venaient produites chez SMS. Smith Motorsport. C'était l'époque où Porsche était dans la merde et du coup, ils avaient fait des petits projets à côté. Et même Smith Motorsport, il faisait une série de tuning style Brabouge, des trucs comme ça, lui-même, sur les Audi, sur les Audi 200, sur les Audi 80, ils faisaient des trucs comme ça. Il avait un repart, il avait un demain rallye, d'accord ? Et dans le 93, eux, ils achètent même la F1 où il est décédé, le pauvre, le jour de Sennat, Ronald Ratzenberger. Tu vois ? Ils étaient même le propriétaire de cette team. Et là, malheureusement, l'accident de cette pilote, il a ramené le Smith Motorsport à faire faillite parce que la rétratation des sponsors qui sont revenus arrière et tout ça. Et eux, ils avaient besoin d'un pilote en Italie parce qu'ils avaient ouvert un siège à Veyron, à côté de Audi Italia, à Veyron. Ils avaient ouvert un siège compétition, où ils faisaient, ils voulaient développer le marché italien sur la compétition et aussi vendre ces voitures comme Stédy Tuning, tu vois, qui faisaient cette modification sur... Et ils me proposent de courir. On fait quatre pilotes, on fait le test chaud en Allemagne, sur Terre, d'abord, et on va faire ce test, ils me disent qu'il nous intéresse que le championnat Italie sur Terre. La voiture n'était pas rapide, la voiture était très lourde. Ils prenaient sur le serret, sur le lente, ils prenaient un seconde, un seconde et demi de la lancée de la Toyota sur le rapide et de la descente, on arrivait à être comme eux. On gagnait les essais deuxième temps, troisième, mais ça n'était toujours entre le deuxième, troisième, cinquième. Et ce n'est pas frustrant justement de passer d'une voiture ultra efficace à une voiture qui l'est moins ? Mais l'ancien, moi, alors je t'explique, moi, en 93, je n'ai pas couru parce que je croyais que l'ancien revenait, d'accord ? Et je suis resté là à attendre. Et j'ai pris de l'argent, mais je n'ai pas couru. Je n'ai fait qu'un rallye, ils m'ont donné l'autorisation à faire un rallye avec un escorte groupé, le rallye de chez moi à Limogne et Piedmont. Mais la voiture, après j'ai eu un problème, je me suis retiré pour t'aider. Je n'ai pas couru tout en 93. Mais mon bout, ce n'est pas l'argent, ce n'était pas l'argent. Même si j'étais un contrat jusqu'en 94, j'ai décidé d'annuler mon contrat. Je dis, je veux être libre parce que Audi, il m'avait proposé cet volant. Et j'ai dit, je veux courir. Tu as envie de rouler ? J'ai 24 ans, j'ai 23 ans, je ne veux pas rester à la maison. L'argent, je ne m'en fais rien. Je veux courir. Eux, ils me proposent ce contrat. Je cours en voiture, je ne gagnais pas d'argent, je ne payais pas. Tout était payé. Ça me coûtait zéro. Et j'ai fait le championnat Italie de rallye sur terre. C'était très bien marché. On a fait un super année. Ils m'ont fait le cadeau parce qu'entre temps, eux, ils géraient le championnat du monde. ils faisaient la Ford Escort Cosworth Group A dans le championnat du monde avec Harry Vatanen. Incroyable. Oui, avec Harry Vatanen. Alors, dès que j'ai souffert toute l'année en Italie avec la Audi S1, la petite Audi 80, S2, il s'appelait comme ça, Audi 80, S2, S2, ils m'ont fait faire le rallye en Sardaigne avec la Cosworth Group A Vatanen, championnat du monde. maintenant qu'ils faisaient le championnat du monde. Le camion, ils partent, le camion, ils cassent sur la route, la voiture, ils n'arrivent pas, la voiture n'arrivent pas, je ne peux pas tester la voiture, ils font dérogation spéciale parce que c'était la voiture un peu de l'événement, tu vois, ils venaient de l'Allemagne et tout ça, la voiture de Vatanen, tout le monde, ils en avaient parlé. Alors, ils font la vérification technique de la voiture parce qu'on était en Sardaigne, le camion, il perd le train, il perd le bateau, le ferry boat, il perd le ferry boat et on prend le bateau le jour après, le bateau est arrivé à 6h du matin, la voiture arrive, le rallye partit à 9h30, deux jours de course, ils font la vérification technique à la matin, je pars, sur mes filles, je rentre en essai, j'avais conduit que la voiture dans le parc fermé à le trajet de l'essai. Je n'avais jamais vu, d'accord, la voiture avait cette vitesse, c'était incroyable parce qu'il y avait, première, tu tirais le levier, tac, tu sortis de l'Italie, on dit le castel, le château, tu vois, où il y a les guides des vidiers, là, comme mettre la marche arrière que tu mets, tac, avant, là, tu tirais, tu mettais la première, la première, tu l'as utilisée que pour le départ et après, deuxième, troisième, c'était comme deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, en réalité, c'était première, comme faire toujours les vitesses, la première, tu l'utilisais presque jamais et j'ai vu la grosse chance et malheureusement, l'effet qui ne m'a pas fait gagner le rallye, je parte, la voiture, c'était vraiment pas facile à conduire, très, et la terre était très dure et nous, on n'avait pas, on n'avait pas des pneus SG, on avait des pneus M, des pneus M, sans celles avec le board souple sur le bout et la voiture, il travaillait beaucoup mais la voiture, elle est très, très forte, très, très forte et le rallye, ça me plaisait beaucoup parce que moi, j'aimais beaucoup les essais rapides, tu vois, mais avec la voiture qui bougeait comme ça, quatrième, cinquième, seizième, ça ne me faisait pas peur mais ah, tu étais toujours là avec le pied gauche à tenir la voiture. J'arrive à un certain moment dans un descente, il y avait, comme on dit, quand il y a l'eau, en Italie, on dit un goût de l'eau, le rivage, on rentre dans la voiture et l'eau, il saute de tous les côtés, j'arrive, je mets la voiture de traverse, je rentre dans d'entre l'eau, je donne un coup d'embrayage pour sortir forte avec la deuxième, la voiture, la voiture, il ne s'étend pas, mais il s'est mouillé quelque chose, il s'est mouillé quelque chose, il s'est noyé, il s'est noyé, l'eau, il a nuillé quelque chose d'électrique, la voiture, il ne marchait plus, je devais mettre la deuxième, ils sortent de l'essai, je sors de l'essai, après on commence à marcher, ils me changent les bougies, ils changent le truc, comment on dit, le spinter rodger, où ils sortent toutes les bobines, tu sais, ils changent tout ça, ils changent tout, et là on en commence, il y avait 19 essais, 19 essais, premier essai, j'ai fait le 83ème temps absolu, les 18 essais qui restaient sur 19, je n'ai gagné 16 et 2 pour prendre la main à la voiture, pour te dire, c'était magnifique, un truc de fou, un truc de fou, Autosprit, un des plus importants, de l'ère italienne, il dit, ça c'était la chose qui plus dans ma vie, il m'a imaginé encore à la maison, j'arrive dans un virage, sur la terre, tout monté, on rentrait dans un gratte route provinciale sur l'asphalte, et sur l'asphalte on descendait de nouveau sur la terre, on coupait l'asphalte droite, 300 mètres d'asphalte, à gauche de nouveau dans la terre, on arrive, il y avait un rond-point, tout de suite quand on rentre sur l'asphalte, il y avait un rond-point, moi j'arrive, et avec les grands pilotes, j'avais appris de ne pas mettre les roues où tu passais, tu comprends, parce que si tu vas, tu vas couper, tu vois un endroit où tu peux récupérer un pot, tu peux passer, tu vas couper tout de suite avant la reconnaissance, tu fais descendre l'herbe, tout le monde dit où tu mets les pneus, et tout le monde va mettre les pneus où tu les mets, alors moi j'avais pris, alors là j'arrive, il y avait un pal de signalation en bois, qui disait priorité, d'accord, les voitures de rallye, d'avant ils ont tout, comme on a dit le truc d'avant, qui sortent un peu, je vais voir, pendant les reconnaissances, je vais voir que le poteau, il n'y avait pas le béton qui le tenait, qui était qu'émis dans la terre, tu vois, qu'émis dans la terre, alors j'arrive, destre à 4, un bivio taglia, per sinistre à 3, gira en rotonda, droite à 4, un croisement, taglia, coup de d'entre, et attention, tira du palo, descend le palo, tire le poteau, tire le, j'arrive, j'arrive sur le virage, le poteau, il y avait encore, personne n'était passée là, ça m'a permetté de passer dans la droite, avec une vitesse de plus, j'arrive, je me rappelle encore 5ème, tout de traverse, je ferme, avec le bras, je mets le nez des dents, pour mettre là, et faire tomber le palo, un roue fermé, je mets la 4ème, avec le pied gauche sur le frein, la voiture, il fait exploser le palo, on saute sur l'asphalte, et après, il y avait le rond-point, je devais tourner à gauche dans le rond-point, la voiture, comme ça, sous l'asphalte, on dit, oh, je m'arrête plus, parce que je n'avais pas calculé la vitesse, et je faisais la droite de 4ème, je dis, je ne m'arrête plus, j'ai dit, c'est impossible, et je n'avais même pas ma force physique, pour, j'étais, je pesais 52 kilos, je faisais beaucoup de gym, mais je n'avais pas une force physique, comme ça, pour dire, alors j'avais les mains, là, la 4ème de d'entre, et j'ai dit, je ne peux pas enlever les mains de volant, maintenant, alors, là, qu'est-ce que je fais, à la place d'enlever les vitesses, je prends le frein à main, quand j'étais encore de traverse comme ça, ça me vient de tirer le frein à main, la voiture, elle part de l'autre côté, pendant, il va vite, pendant, il part, je mets la 3ème, et je fais tout le rond-point, mais un truc de fou de traverse, avec les pneus de la terre, je fais, à moitié rond-point, je remets la 4ème, et je m'en vais, et Serge Raymondino, il fait un article sur la page, il faut, il est italien, il dit, pour comprendre que dans la voiture, il n'y avait pas Vatanen, il faut relire le nom sur la porte, on a vu un spectacle de fou, tout le week-end, c'était extraordinaire, c'est le meilleur compliment du monde, après, Serge Raymondino, c'était la star des, disons, les mecs, ils écrivaient sur les trous de rallye, pour moi, c'était le plus beau, l'une des plus belles reconnaissances, que j'ai jamais vu dans ma vie, dire, pour voir qu'il n'y avait pas, il n'y avait pas à rire dans la voiture, il criait gros, on croyait tous qu'il y avait à rire dans la voiture, il faut relire le nom sur la porte, pour voir qu'il y avait Raoul dedans, c'est incroyable, désatisfaction incroyable, après, malheureusement, mon accident, il ne m'a pas permis de continuer, là, tu passes donc après chez Renault, 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 tu fais une année chez Renault, oui, une année chez Audi, après Audi, il fait une année, il se retire, parce que j'avais fini l'argent, et il m'appelle, un Italien, il me dit, écoute, moi, j'ai un Italien qui faisait le manager, il avait un petit écourir, il me dit, écoute, Renault Italie, il a deux pilotes, Renato Travagli, qui était 4 fois champion d'Italie de rallye, de roues motrices, et Nico Calderola, il cherche son troisième guide, par contre, troisième guide, il me dit, tu es dispo, c'est par hasard, tu es plus fort qu'eux, à rester arrière, moi, j'ai dit, on peut essayer, on verra, il me dit, oui, je suis dispo, ça dépend des conditions, les conditions, c'est que tu cours en voiture, tu viens, tu cours, tu mets ton casque, et finis la musique, tout est payé, tu me donnes tes remboursements, des notes, et tout est gratuit, je dis, écoute, je viens tout de suite, je retourne en Italie, je fais mon championnat de roues motrices, c'est pas mal, il y avait des usines, il y avait Renault usines, il y avait Peugeot, il y avait Suzuki qui est en train de rentrer, il y avait Nissan, il y avait un peu d'usines dans le championnat de roues motrices, j'ai dit, pourquoi pas, on essaie, et on a fait comme ça, j'ai gagné deux, trois cours, j'ai fait deuxième fois, en seconde, derrière Pierre Giordella, devant Renato Travagli, j'étais toujours là, au milieu, que j'étais obligé de ralentir pour laisser gagner à l'autre, et faisant des fois des essais avec des scratchs très bons, tu vois, et eux, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont mis sur contrat pour l'année après, 96, comme premier guide, j'ai s'arrêté, la première guide de Papine et Cambi, pour la présenter Renato Travagli, mais c'est là où malheureusement, tu as un accident, qui n'a rien, 19 janvier 1996, je pars de Monaco à 18h30, je sais cette chose, parce que moi je me rappelle derrière, je t'ai dit, qu'est-ce qu'ils m'ont raconté, je pars de Monaco, j'ai dit au revoir à mes copains à 18h30, je devais être à Monza pour 22h, comme ça le soir, l'an demain matin, j'étais moniteur à l'école de pilotage de Monza, je passais à Cuneo à dire bonjour à ma fille, parce que j'ai vu une fille très jeune à 20 ans, 21 ans, et il y avait 5 ans, je passais à lui dire bonjour, d'accord, avant d'aller à Monza, et je me suis arrêté sur cette route de montagne qui s'appelle le col de Tante, que tu pars de Ventimille, tu traverses toute la France, en route magnifique, Vintimille, c'est vraiment la frontière italienne et française, oui la frontière, après, il y a un côté que tu vas en Italie, où j'habitais moi, ma ville, qui c'était au pied de la montagne, il y a une route, et tu fais toute cette route de montagne, magnifique, d'accord, il faisait même une course de côte, magnifique, et que tu traverses, tu fais, alors tu pars de Monaco, tu fais Monaco, Italie, Italie, France, et France de Nouveau-Italie, tu vas toute sur la montagne, en route magnifique, et là, je suis rentré dans un parking, j'ai mis la marche arrière, la caisse qu'on est arrivé à déduire, parce que sinon, c'est pas possible, comme la marche avant, j'ai pu de faire ça, j'ai fait marche arrière, et ils avaient fait le goudron neuf, sur le parking, il y avait la sable, tu sais, et j'avais enlevé les gardes corps, au parking, d'accord, les gardes corps, les gardes corps, parce qu'ils avaient tous les rails, il y avait des rails qu'ils avaient enlevés, d'accord, tu passes aujourd'hui, aujourd'hui, il y a non seulement les rails, j'ai même mis des grosses pierres, derrière les rails, pour te dire, et moi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, derrière, il y avait un trou de 35 mètres, t'as reculé, t'as reculé, l'effet que je t'ai dit, que j'ai reculé à 2 km à l'heure, pourquoi, pourquoi si tu prends d'un objet, et tu le lances sur un trou, même si il donne juste un peu de vitesse, le truc, il saute, pas là, c'est toi, le trou, il commence ici, on lance un truc, le truc, il part là-bas, et moi, j'avais pas de mètre, j'étais juste au-dessous, t'as fait un espèce d'ongle droit, ça veut dire, moi, je suis tombé vraiment à zéro vitesse, tu comprends, c'est pour ça, la déduction de l'espère d'assurance, parce qu'à la fin, parce que j'ai vu, j'avais, j'avais une grosse assurance, qu'à la fin, j'avais pris, parce que la grosse assurance, était que pour les compétitions, tu vois, c'était une grosse assurance, pendant, si tu te faisais mal pendant les courses, mais pas sur la route normale, et la voiture était juste là-bas, et moi, qu'est-ce que ça m'est arrivé, une grosse chance, un monsieur s'est fermé à faire pipi, à 10h10, cette soirée, le 19 janvier, et on voit une voiture de là-bas, et il appelle la police, il dit, regardez qu'il y a une voiture là-bas, ils sont venus, et j'étais dans la voiture, ils m'ont ramené à l'hôpital, j'ai fait un peu de, ils m'ont fait faire un coma piloté, parce que j'ai vu, 62 points, ils appellent ça un coma artificiel, coma artificiel, oui, parce que je, t'as eu 62 points, oui, il s'est ouvert le toit de la voiture, quand la voiture est tombée, parce que la voiture est tombée, alors, marche arrière, sur une plante, la défense de la plante, elle est tombée, dans la rivière, d'accord, sur une grosse pierre, une grosse pierre de rivière, et la pierre, elle a enfoncé le toit de la voiture, qui m'a pris sur la tête, là, et il m'a ouvert la tête complètement, il m'a donné 62 points, là, et la chance à moi, c'était qu'il y avait moins 15, et le toit, il tenait tout comprimé, et j'ai pas tout perdu le sang, tu vois, et je suis resté une heure et demie dans la voiture, dans l'heure 20, une heure et demie dans la voiture, après, la voiture, elle a fait comme ça, pas, et c'est duré de l'autre côté, le nez de la voiture, elle est finie, dans l'eau, j'ai vu le congélément de les jambes, et t'as pas été paralysé des jambes ? je me suis à la fin, tout, peut-être que c'était un destin que moi, je devais arrêter, j'avais rien, qu'à gâte que je guéris, je guéris les choses apparentes, 30, 40 jours, disons, mais, j'ai mis un an et demi à guérir, pour le, que j'avais, j'ai perdu le champ visuel, chose qu'aujourd'hui, avec les lasers, tu trouveras une solution, 40 jours, et moi, j'ai mis un an et demi, avec la gym, pour l'œil, c'était terrible, terrible, la clinique universitaire de Tourin, que je dois dire merci à eux, ils ont, ils ont investi de l'argent, pour solutionner mon problème, mon travail, au début, ça commençait avec un clown, sur un mur, dans une, dans une chambre noire, le clown, il s'allumait, moi, je devais regarder un point fixe, il s'allumait des lumières, et moi, je devais les attendre, j'ai resté deux heures, dans une chambre, à faire ça, au sénat, je regardais un point fixe, et je regardais un bal de tennis, avec une lumière de dente, qui faisait comme ça, sans bouger l'œil, et cherchait, de reprendre la vue, je faisais, la gym, pour faire, l'hématoma, comment on dit, l'hématoma, on dit non en français, l'hématome, l'hématome, que j'avais au cerveau, quand il est descendu, parce que l'hématome, il descend, quand il est descendu, il a formé un cicatrice, sur le nerveau tique, et cette cicatrice, il ne permettait plus, à l'œil, de travailler, et là, il a fait un commun signe, on a devu faire travailler, travailler l'œil, enfin, hallucinant, hallucinant. Et du coup, l'oralie, t'es obligé d'arrêter, ou t'as forcé en disant, j'arrêtais, j'arrêtais, et j'arrêtais, ensuite, mes idées, c'était ça, au revenir, par change, j'ai commencé à travailler immédiatement, immédiatement, j'ai travaillé avec les écoles de pilotage, et après, j'ai ouvert le garage, quelque chose d'immobilier, j'avais déjà commencé à faire, et je faisais quelques petites opérations. Avec l'argent que tu avais eu du rallye ? Oui, j'avais gagné un peu d'argent, oui, moi j'ai acheté tout de suite, pour peur, j'étais petite, j'avais peur de faire des cagades, ou d'être mal concilié par quelqu'un, j'ai tout de suite acheté deux appartements, un à Monaco, et un à Italie. C'est l'Italie, il vivait mon ex-épouse, la mère de ma fille qui est, et moi je vivais à Monaco, tout seul, dans mon studio, qu'après j'avais vendu, c'était ma première opération, j'ai gagné un peu de sous, après j'ai acheté un deux pièces, que j'ai transformé en trois, et j'ai commencé comme ça, à faire un peu d'opération immobilier, dans mon business. Pas principal, parce que mon principal business, c'est les voitures, mais c'est pas ça qui m'a rapporté l'argent, pour m'acheter l'F40, et les autres choses. Les voitures m'ont permis de payer les crédits immobiliers, que je me fais, quand je m'achète les immeubles, les appartements, pour les revendre. C'est ça. Donc, tu essaies de retourner un peu au rallye ? J'essaie de retourner au rallye, après moi je suis très croyant, d'accord ? Et, j'ai des choses que ça ne m'intéresse pas, déjà on ne parlait qu'on était au début de 1998, début 2000, 98, ils me font proposition, 90 ans ils font proposition, après j'ai un gros problème moi, qui est un très terrible moment de ma vie, créé par quelqu'un, que c'est tout bien solutionné, mais je n'ai pas pu courir, d'accord ? L'année 2000, il me propose un programme, avec une usine, qui, Sergio Ramondino, qui m'avait fait ce beau article, il m'appelle, il me dit, écoute, il y a Suzuki qui rentre en Italie, il veut faire le championnat d'Italie, il veut un pilote, première chose, testeur, et toi, tu es un testeur, tu sais, développer la voiture, mais il veut un pilote qui se prend la responsabilité, que c'est la voiture qui ne gagne pas, il peut se dire, c'est lui qui n'avance pas, il ne veut pas un pilote, comme on dit, in out, le pilote du moment, tu vois, le pilote que tout le monde sait, les noms qui sont là, en ce moment, il y avait, il n'est pas un pilote star, tu vois, à ce moment-là, en Italie, il y avait Alex Fiorio, Pierro Longhi, André Ucci, André Agui, il y avait des noms importants, il me dit, les pilotes là, ils sont obligés à gagner, et si la voiture ne gagne pas, eux, ils disent, la voiture ne revanche pas, eux, il veut un pilote qui, il ferme sa gueule, qu'il dise, qu'il se prend un peu la responsabilité, que c'est par hasard, oui, moi je ne suis pas trop fort, mais on est en train de développer la voiture, qui sait prendre un peu la responsabilité, j'ai dit, bon, bon, j'accepte, et un soir, qu'est-ce que je fais, je convoque, j'avais déjà mes deux petites filles, je convoque ma mère, je fais un dîner un soir, ma mère, ma petite fille, Allegra, qui avait presque deux ans, et ma fille, Clarissa, qui en ce moment-là, elle avait 11 ans, et je dis à ma mère, elle est seule, parce que j'étais divorcée deux fois déjà, divorcée déjà deux fois, je parle avec ma mère et mes filles, et je dis, vous savez, j'ai décidé ça, je retourne à courir en voiture, ma fille, Allegra, peut-être qu'il avait entendu, d'accord, dans la vie, il part dans un, il reste têtu en seconde, il y avait deux ans et qu'elle, après il part dans un délire hallucinant, pleurant, criant, presque avec les yeux dehors, non, 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 papa, papa, non, non, il ne faut plus que tu montes dans les voitures, tu ne sortiras plus un jour ou l'autre, tu t'as déjà cassé la tête, et je la voyais, j'ai dit, tout s'est arrêté autour de moi, j'ai dit, tu sais qu'est-ce que je fais, déjà le business était parti, je gagnais beaucoup, je gagnais déjà de l'argent, j'avais le travail, courir, ça veut dire, mettre en deuxième position, mon business, tu vois, et mon business, c'était en train de développer, l'être fort, surtout dans l'immobilier, je gagnais de l'argent, je gagnais vraiment, qu'est-ce que j'aurais rêvé de gagner, pour devenir champion de monde de rallye, que c'est une hypothèse que j'avais dans la tête, peut-être que je n'aurais même pas gagné rien, mais comme tous nous, les sportifs, on croit toujours d'être champion, de devenir champion de monde, tu vois, qu'est-ce qu'on fait, d'être le plus fort, et moi je rêvais, qu'est-ce que j'aurais pu gagner, j'étais en train de le gagner, faisant toute autre chose, faisant du commerce, que ce soit des voitures immobilières, à la fin, j'ai dit, tu sais, qu'est-ce que je fais, si je me fais balle, tout ça, ça s'arrête, tu sais, j'ai dit, écoute, j'écoute ma fille, je ne fais plus rien, et je ne suis plus monté sur la voiture. Et puis t'es arrivé une anecdote, justement, où à un moment, en fait, tu n'avais pas menti sur le fait que tu avais manqué de champ visuel, mais il t'est arrivé une erreur. Ça, c'est avec Renan, oui, ça c'était avec Renan, oui, tout de suite après l'accident. tu avais déjà eu l'accident ? Oui, tout de suite après l'accident, oui, tout de suite après l'accident, j'ai dit, on a fait des tests avec des pneus, avec des pneus, d'accord, on va sur une route en Italie à faire des tests des pneus, moi, mon kikipier, et on fait deux jours des tests de pneus avec miselin. On l'a, le premier jour, tout ça passe très bien. Le deuxième jour, c'est deux heures après qu'on faisait, dans une descente, j'en commence à entendre beaucoup d'odeur d'huile hydraulique de bois de vitesse, d'accord ? J'entends le bruit d'huile et j'en commence avec l'ordinateur à changer pour lire la température d'huile parce que j'entendais l'odeur de l'huile surchauffée, tu vois, qui s'était chauffée, tu vois, et je cherchais de voir qu'est-ce que c'était le problème, non ? Alors, j'en commence à ralentir, le truc, il ne part pas, je dis mon kikipier, qui a mali, qui est rentré, appelle, qu'on rentre parce qu'on a un problème de huile de boîte. Je ne veux pas casser la boîte, dis-lui qu'on rentre parce que je ne sais pas. Entre temps, qu'est-ce que je fais ? Je cherche de voir, avec lui, tu sais, à côté-là, il y a les fusibles sur la voiture, je tenais un man sur le volant et là, je faisais comme ça avec la tête, et j'appuyais sur le fusible, je donnais des coups, je voyais sur l'ordinateur, il changeait, je donnais des coups, j'ai touché le relais pour voir s'il démarrait. Et lui, il avait sa tête basse pour toutes les copies qu'il y a, corriger des notes, il signait des choses que je lui avais dit avant, il faisait les corrections des notes, tu vois. Et à un certain moment, moi, je ne sais pas ce que je fais, la jante de la Clio, elle est faite un peu comme un rainier, il sortait un peu comme ça, la jante, elle touche un peu la roche à 80, 90 à l'heure, moi, comme je t'ai dit, je ne voyais pas, je voyais très bien en profondité, mais je ne voyais pas. À un certain moment-là, peut-être que mon regard était sur la droite et l'œil regardait là, les autres, j'avais le noir complet, la jante, il touche, la voiture, il se soulève sur deux roues, il fait un tonneau sur le toit, il retourne sur les roues. Elle a fait un salto, quoi. Elle a presque arrêté un truc, tout le monde fait, on fait, comment on dit, un tonneau sur le toit. Oui, mais elle s'est vraiment retournée de l'avant. La vitre avant, il ne se casse même pas, la vitre arrière, il se brise tout, les vitres à côté, il est un plexiglas, il se brise, tu vois, juste le toit un peu enfoncé, porca vaca, je dis-moi maintenant, mais qu'est-ce qu'on a fait, ma porca misère, bon, on rentre, on arrive, le mécanisme, bref, mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est parti d'ici, il n'y avait rien, t'appelles qui, écoute, je ne sais pas, j'ai fait un cagade, payé les régimes, à quel régime tu as fait le truc ? Il me dit, mais écoute, tu étais un sixième, 2500 à tout, tu étais à 90 à l'heure, qu'est-ce que tu as fait ? Il me dit, j'explique et tout. Il me dit, bon, écoute, on peut parler un moment, ils font partie mon coquipier, il me dit, qu'est-ce que c'est le problème ? Parle clair, parce que toi, tu peux mettre en danger ta vie, mais tu as quelqu'un à côté de toi, tu veux faire ça, tu peux le faire tout seul, je le prends, je l'apprécie, mais avec un coquipier, ça ne se peut pas faire. Alors, tu nous dis la vérité, oh nous, on t'est fait faire un check-up complet de nous, par notre organisme médical, et on sort à la réponse. Et moi, j'ai dit, écoutez, moi j'ai un petit problème en oeil, peut-être que c'est ça, peut-être non, j'avais la tête tournée, je m'en ai poulé les trucs à côté, et je n'ai pas vu, j'ai touché en roche, ça n'a rien passé. Il me dit, Raoul, mais qu'est-ce que c'est le problème en oeil ? Et je dois lui dire la vérité, j'ai que 15% de chambre visuelle à la place de 100%. Et là, ils m'ont dit, écoute, on fait comme ça, ils m'ont proposé de m'arrêter, mais j'aurais dû rentrer septembre, d'accord, septembre 1996. À septembre, j'aurais pu rentrer, en commencer à faire tout l'hiver développement de la voiture, la maxi, tout le développement de la voiture, et moi, retourner en pleine forme, d'accord, pour être prête pour la saison 87. 97. Et moi, je n'ai pas pu d'y rentrer, parce que fin 96, septembre, j'avais d'à 15, j'étais arrivé à 32, 33, mais pour eux, pour le médical, ils devaient avoir au moins le 85%. Et là, j'ai dit, bon, j'arrête, et moi, je ne suis plus monté sur ma voiture. Juste un jour, j'ai fait un jour en démonstration, j'ai toujours resté dehors parce que je sais très bien, je vois la maladie que j'ai, comme je fais avec toutes les voitures, si j'ai fait un tour, pour moi, c'est fini. Tu ne peux pas rouler tranquille ? Non, je suis sûr, nous, on a un problème de tête qui fait ça. Après, que toi, sois le plus fort du monde, que toi, le moins fort du monde, ça ne veut rien dire. Quand tu as ça, des dents, tu as un problème, c'est une dépendance. Moi, je ne bois pas de vin, je n'ai jamais touché une cigarette. Pourquoi ? Pourquoi la dépendance qui m'a créée la voiture, ça me fait peur ? C'est impossible de s'en sortir dans une dépendance. Et alors, je ne sais jamais, je tombe dans le vin, je ne tombe jamais dans la drogue, je ne m'en sortirai jamais. Alors, je dis, je n'ai jamais touché un verre de vin, je n'ai jamais touché un cigarette, je n'ai jamais touché. Parce que moi, je vois ce que c'est pour moi la voiture. Moi, ma chance, je suis arrivé à rester dehors de la voiture, c'est pour ça, la chance d'avoir vu le garage. Parce qu'entre guillemets, le garage, le garage, il m'a donné la possibilité d'avoir les plus belles voitures du monde, de connaître des personnes esplendides, que ça m'a aidé à ouvrir mon esprit et ne pas penser à les voitures de course. Moi, chaque fois que je prends une voiture, j'ai fait l'imbécile, le jour après, j'ai commencé à appeler tout le monde. Écoute, mais on ne peut pas faire quelque chose. Tous les jours, ça m'arrive ça. On commence à écrire à mes copains sur Instagram qui sont pilotes, Andrea Guini, plutôt qu'un autre à l'autre. Et j'ai dit, Andrea, on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas aller faire un test. Ah oui, oui, je t'organise, si tu veux. Après, je dis, je suis tombé, je suis tombé, j'ai trop de choses à faire, je ne veux pas. Parce qu'à la fin, ça te vient en vie. Oui, le RM Autosport, en réalité, RM Autosport, c'est Raoul Marquisio. C'est une activité à nom propre, c'est pas une société, c'est toujours été une société, qu'elle est née pour Raoul Marquisio pilote. Donc, pour la gestion de ton image. Oui, si tu regardes le geste social de Raoul Marquisio, il y a gestion pilote complète, sponsor, développement et études des pièces détachées comme testeur, comme un pilote qui développe, des postes brevets dans la mécanique pourquoi ça veut dire que j'aurais développé quelque chose. Moi, j'avais utilisé l'embrayage sur l'Audi, moi j'avais l'embrayage Valéo, j'avais les trois pédales, mais j'ai changé. Là, tu vois, des choses, faisant le pilote, ça peut t'arriver. Et j'avais tout mis dans le geste social lié en pilote, complètement. Un jour, un copain, un soir, a mangé au Starzambar et attends, moi, j'ai vu l'accident, oui, fin avril, fin juin, début juillet, comme ça, mettons, un soirée chaude, on mangeait à l'extérieur de l'Ostazambar, quatre amis, il arrive un copain, un ami à moi, je ne le connaissais pas, il me disait, moi, j'avais 26 ans, l'autre avait eu 36 ans, 37 ans, il arrive un Ferrari, magnifique, 550 maranée, wow, joli. Vous avez déjà acheté un peu des voitures à ce moment-là ? moi, j'avais acheté un Mercedes-Sens SL parce qu'un gars que je connaissais, il vendait la voiture en prix correct, j'avais acheté, j'avais roulé avec, je n'avais pas perdu de l'argent, j'avais le truc commercial, je faisais les marchés depuis quand j'étais gamin, j'avais déjà commencé à faire quelque chose dans l'immobilier, mais je n'étais pas un entenditeur de voitures, mais j'avais un gros relationnel, soit les usines, dans les usines. Tu avais un gros réseau, oui, j'avais un réseau de fous, j'étais un pilote très, à ce moment, quand même, je n'avais pas gagné grand-chose, mais j'étais sur la bouche de tout le monde, tu vois, c'était rare qu'un gamin à 20 ans, il avait fait ça à 20 ans, à 26 ans, piloteur à l'immobilier, il avait 30 ans, à 32. Après, j'avais toujours donné une grosse image sur moi, 22 ans, Monaco, tout ce qu'il y avait autour, j'avais travaillé beaucoup, moi, sur l'image de le pilote, j'arrivais avec la belle voiture, la belle montre, je travaillais toujours bien, avec tous les sponsors en vue, je travaillais beaucoup sur moi, tu vois, tu avais compris que l'image était vraiment importante. tu allais sur les stations service Erg, tu trouvais moi, tu trouvais moi, ma paquette, taille humaine, moi là, mettez le sang chez nous, tu veux faire, tu vois, j'avais travaillé beaucoup sur moi, tu vois, j'étais toujours, si je peux dire, j'allais en télévision, si je peux dire, j'ai travaillé beaucoup sur mon image. Et donc, tu es à ce repas ? Et, t'es au dîner, t'es au dîner, tu rencontres un ami ? C'est ce mec, c'est ce mec qui me parle, on commence à parler, ah j'ai un truc, il faut que tu prennes cette affaire que j'ai dans les mains. Il me dit, qu'est-ce que tu as ? Il me dit, moi j'ai un local à Monaco, je devais faire un garage de voiture, mais ma femme, elle n'aime pas Monaco, on quitte Monaco et on s'en va. Moi je dis, écoute, qu'est-ce que tu fais dans le local ? Ah je devais faire la vente de voiture, je dis, non, je te remercie, mais moi ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps, tu sais, parce que moi j'étais encore dans l'esprit de revenir pilote, on parlait, moi tu es 96, regarde, moi je travaille avec l'école de pilotage parce que j'ai besoin de gagner de l'argent, j'ai un enfant à nourrir, tout ça, je suis en train de me faire mon réseau, ça ne m'intéresse pas, je retourne à courir, je crois, prochaine année, fin d'année, je retourne avec Renault, pour la chaîne Ré, entre temps, entre temps, Monaco, moi j'avais ouverte RM Auto, et elle était domiciliée chez moi, dans un appartement aux âgéministes, Monaco, ça ne te le permet pas pour long terme, à certains moments, ils te disent, au début ça va, mais après, quand on commence à faire des chiffres, il faut que tu prennes d'un bureau, et Monaco, il m'appelait le service à Fonvieille où ils font tous les... Ou l'administratif. L'administratif des sociétés, il me disait, monsieur Marquisio, commencez à vous organiser, parce qu'au bout d'un moment, ça fait déjà 3-4 ans que vous avez ça à la maison, 5 ans, que vous avez ça à la maison, à bout de 5 ans, il faut sécher, on vous la clôture, on vous la ferme, et j'ai dit, écoutez, je vous explique maintenant, j'ai eu un accident, je ne sais pas si je continuerai à faire le pilote, je demande d'être un peu tolérant, juste moitié, prochain, encore un an, d'accord, je devais fermer à 5 ans, je demande, parce que je ne m'engage pas des frais pour après fermer le bureau, et fermer RM Auto Sport, et retourner à Cuneo, dans ma ville, Raoul, il avait quitté Monaco, il est retourné à Monaco, bon d'accord, ok, voyons un peu, et j'en commence à regarder pour des bureaux à Monaco, 10 000 francs, 12 000 francs le mois de loyer, c'était énorme, c'était énorme, parce qu'à la fin, à Nice, 10 000 francs le mois, tu t'achètes un appartement, tu payes un crédit, pourquoi à Cuneo, ça fait 1 500 euros, quelque chose comme ça ? Ça fait 1 500 euros d'aujourd'hui, c'est énorme aujourd'hui, pense un peu dans les années 96 ou 95, c'est énorme aujourd'hui, un studio, un bureau à 1 500, 1 500 euros le mois, tu le loues où tu veux, tu vois, dans les petites villes, tu dépenses beaucoup moins, à la fin, j'avais cette messire, il m'appelait, il m'appelait tout le temps, il m'appelait tout le temps, et je ramène une copine à moi, un jour, même histoire le jour de l'accident, d'accord, je ramène une copine à moi à la gare, à Monaco, ensuite je partais pour Monza, école de pilotage, c'était un jeudi soir, normalement l'école de pilotage j'ai commencé le vendredi, là c'était pendant le Grand Prix de Monza, d'accord, on faisait les hibisitions, les hibisitions, neuf voitures ensemble, on faisait les trucs acrobatiques, et moi je faisais partie de ce truc acrobatique, on a commencé le vendredi à Saint-Rané, et on faisait les hibisitions pendant les trucs samedi et dimanche, d'accord, qui avaient énormément de monde, et moi, ils me sont le téléphone, le mec il me dit, oui Raoul alors, oui t'as pensé à mon local, écoute, je dis laisse tomber, j'ai pas le temps, j'ai dit j'ai pas d'aider devant des voitures, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse à aucun local, je vais pas avoir des frais, je sais même pas de qu'est-ce que je fais ma vie, pense à toi, il fait écoute, il fait, moi où tu es, j'ai dit écoute, je suis, en plus je suis en train de partir à Monza, je suis à la gare de Monaco, je dépose une copine, je prends mon scooter, j'ai déjà la voiture chargée, je le ramène dans mon parking, je prends la voiture, je vais direct à Monza, que ce soir je le briefing, parce que demain on commence à travailler, mais t'es à la gare de Monaco, oui, le local est en face de la gare de Monaco, tu m'attends là, j'arrive tout de suite et je te le montre, moi je lui dis au téléphone, bon d'accord, ok, je t'attends, mais que ça prenne 5 minutes parce que je dois partir, mais qui arrive, on traverse la route, on voit ce beau local, tout neuf, 100 m², Monaco 100 m, c'est 5, c'est énorme, c'est énorme, c'est un local commercial important, normalement Monaco ils ont une vitrine, là il y avait déjà deux vitrines, wow, j'ai dit wow, comme elle est bonne, il m'écoute, j'ai un problème avec le propriétaire des murs, je ne le supporte pas, maintenant on est arrivé au terme, on est fin juin, moi je dois partir, impérativement ma femme veut qu'on rentre, moi j'ai dépensé 300 000 francs, 45 000 euros pour acheter le fonds de commerce, 220 000 francs pour rénover tout le local, je perds tout, l'important, que ce n'est pas le propriétaire qui récupère le fonds de commerce, je te le donne à toi, je te l'offre, tu avras 12 000 francs à moi de payer, il y a 3 mois de caution déjà versé comme caution de location, je viens de payer là, 1er juin, tu as encore 2 mois, de loyer payé, comme ca, tu as ton test à faire, tu t'en vends quelque chose, je n'ai pas compris, explique-moi bien, je te laisse tout, tu ne payes rien, tu partes, tu fais tout un truc, je me dis, combien tu payes de loyer ? 12 000 francs, parce que j'ai fait tous les travaux et il m'a fait un loyer de faveur, les bourreaux interdisent 12 000 francs, le magasin 12 000 francs, je rentre lundi, je rentre lundi, j'ai fini lundi le truc à Monza, mardi je suis à Monaco, on se voit, on ne sait pas, non, non Raoul, il n'y a pas de temps, c'est aujourd'hui le dernier jour, c'est ok, tout le monde est avec moi au dernier étage, il habite le propriétaire, le propriétaire de tout l'immeuble, on lui parle au fond, on monte chez lui, on le fait maintenant, il me dit, oui, laisse-moi voir, je ne suis même pas capable d'aller en français, non, ne t'inquiète pas, tout est parfait, j'ai fait tout pour moi, on change juste le nom de le bag, écoute, on va parler au propriétaire, je rentre, propriétaire, petit monsieur, costaud, monsieur Gaston, magnifique, et vous, il dit, et moi je serai, ah vous parlez français, au moins vous, parce que ce connard, il ne parle même pas français, il dit, oui, oui, moi, vous savez, lui il me dit des gros mots d'italien, parce qu'il croit que moi je ne comprends pas, mais moi je fais l'armée, il y avait des italiens en guerre, il disait les mots, les mots d'italien, je les connais tous les gros mots, alors lui il croit que moi je ne comprends pas, moi je ne fais faux de rien, ne le disait pas, moi je sais que lui et sa femme, ils me disent des gros mots derrière, et moi je ne fais rien, alors moi je dis à vous, les gros mots en français, il me dit, il s'est moqué de lui, il dit écoutez, bon, alors on se met à son bureau, on monte au dernier étage, là, une vue magnifique sur Monaco, on se met là, il dit, alors qu'est-ce qu'on veut faire, moi, lui, aujourd'hui, c'est le dernier jour, il a tout perdu, d'accord, alors vous le voulez vous, le garage, il me dit, oui, mais vous comprenez, vous savez, je vous ferai voir une photo de moi, j'étais plus gros que vous, vous êtes ma photocopie, moi comme vous, à 20 ans, je travaillais comme un fou, et je lui raconte un peu mon histoire, non mais regardez, moi je suis un pilote, comme ça, comme ça, en réalité, ça ne m'intéresse pas, c'est le local, il me dit, prenez-le, prenez-le, après on verra, qu'est-ce qu'il va faire, il me dit, monsieur, il me dit, écoutez, moi, si vous le prenez vous, lui il a tout perdu, je ne veux rien de vous, et je vous fais même 10 000 francs le mois, la place qui est 12 000, il dit, écoutez, monsieur, je ne comprends pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a, bon, je ne suis même pas capable d'aller en français, je dois signer où, je signe, à ce point-là, c'est un vrai problème, dans tous les cas, je dis, c'est ma profession, il ne continue pas, si moi je quitte mon accord, s'il me faut signer un contrat, qu'après il y a quelque chose de caché, moi, si moi je m'en vais de mon accord, je finis la musique, à la fin, tout était parfait, lundi je suis rentré, j'avais mon beau local, magnifique, je descends en bas à l'expansion économique, où ils font tous les administratifs, pour faire les sociétés, je dis, regardez madame, je trouvais mon local, comme ça, comme ça, et il y avait une fille très gentille, et très jolie, il me dit, écoute Raoul, je t'explique un truc, Monaco, les activités sont tous contingentés, à un certain moment, on arrête de donner l'activité, là-dedans, il y avait un garage de voiture, il y avait tout ça, ils ont vu plein d'autorisations, dans le milieu, de la voiture, demandent tout, il me dit, madame, je ne veux pas faire de la vente de voitures, ça ne m'intéresse pas, moi j'ai déjà parlé avec Sparco, une drogue qu'on connaît, on ferait un magasin, des vêtements de sport, une combinaison de pilote, casque, siège, des jantes, Pirelli me fait un store de pneus, de compétition, on ferait juste un truc, pour payer le loyer, eux, ils auront son poids à Monaco, ils m'aident, moi j'ai dit, je paye 10 000 francs, le mois, eux, ils me donnent sous forme de sponsor, on peut, mais non, dans tous les cas, mettez tout ça, alors je l'écoute la fille, et je mets tout, dans le jeu social, achat avant des voitures, et tout ça, un truc à l'autre, location des voitures, pièces détachées, pneus, tout, 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 et je mets tout dedans, après, je rentre dans mon magasin, le matin, je rentre au magasin, je mette au bourreau, je ferme la porte, je restais dedans, c'était triste, le magasin 120 mètres carrés, 118, et tout seul, dans le bourreau, il n'y avait rien, alors j'appelle deux, trois copains, je dis écoutez, vous ne me faites pas le plaisir, vous ne me prêtez pas des voitures, vous n'avez que des belles voitures, vous, 4 ou 5 voitures, vous ne voulez pas mettre quelques voitures dans le magasin, oui, organise une pizza ce soir, chez toi, et on discute de ça, organise une pizza ce soir, à la fin, un copain à moi, il donne un 512R, l'autre, il me donne un Renault Barquetta Sport, Spider, Renault Spider, l'autre, il me donne un Viper RT10, toute jaune, incroyable, un nez long d'ici là-bas, une autre voiture, un Mercedes-AML, et je mets quatre voitures dans la vitrine, comme ça, il n'y avait pas internet, il n'y avait rien, deux jours après, tout le monde, il commençait à rentrer, ici vous vendez des voitures, oui, moi j'ai fait ma voiture à vendre, et tout par hasard, on commençait à faire mon business, mon business, je me rappelle que, j'ai fait la convention avec les maisons de crédit, je ne savais même pas qu'elle pouvait faire des crédits quand on achète des voitures, d'accord, je fais la convention avec la maison de crédit, la première voiture que je vends à crédit, je la vends le 23 décembre, et il n'y avait que les fax, et il n'y avait pas les applications pour contrôler, appeler ta banque, j'ai passé la pire vacance de Noël de ma vie, parce que je croyais qu'il était une escroquerie à la fin, parce que le gars qui m'avait fait le crédit, il est parti en vacances, il avait été en son portable, et il y avait le répondeur qui disait, rappelez le 3 janvier, au siège, il ne répondait personne, le client était un Marocain qui habitait à Monaco, il est rentré chez lui, il n'avait pas un téléphone GSM, quand il est rentré chez lui, le téléphone, il ne prendait plus, et avec un numéro français, j'ai dit, là, je croquais la voiture et tout, et là, c'est parti le business des voitures, j'ai vendu la première voiture, c'était un sabre cabrelet, 900 turbo, 900 turbo, un éclair de notaire à Monaco, un beau sabre cabrelet, gris, toit noir, antérieur, cuir noir, boîte auto, en Italie, personne ne voulait les voitures en boîte auto, un copain à moi, il m'appelle, il m'a dit, écoute, j'ai une voiture de mon père, parce que j'avais un problème à la jambe, j'étais dans le parking, j'étais là, invendable, boîte auto, mais pourquoi invendable ? Ah, ici, personne ne veut les boîtes auto, tu penses un peu, il veut que des boîtes manuelles, après la sabre, t'as raison, bon, on va vendre en trois jours, c'était ma première vente officielle que j'avais faite, et top, après la deuxième, j'ai vendu un Mitsubishi à un copain, un Lancer, un Lancer, oui, et bon, après on a fait de rallye, tu sais que j'ai fait un épisode avec quelqu'un qui est connu un petit peu sur Monaco, Enrico, qui se fait appeler Toretto Monaco, et il m'a raconté une histoire sur une F50 que tu avais, et il t'a tanné pendant je ne sais pas combien de temps, il est resté dans ton bureau, il te dit je ne partirai pas, tant que tu ne me vends pas la F50. Tu sais l'F50, l'erreur, pourquoi je n'ai plus l'F50, moi j'ai eu une grosse chance, toutes mes voitures que j'ai gardées de collection, qu'en réalité je vais acheter, parce que j'ai rêvé pour les voitures, ma entre guillemets, pour aussi me les revendre, j'ai toujours mis un prix, et les offres, ils me les ont toujours au fait des marchands. Et alors je disais, attends, lui c'est un pro, la Countach, j'avais payé 80 000, je mets la vente à 120. C'était ta voiture de rêve ? La première que j'ai acheté, un truc de fou, en 2006 c'est ça ? Non, oui, 2006, oui. Un truc de fou, la Countach c'était un truc, nous on a grandi avec la F40, la Countach, comme les jeunes d'aujourd'hui, ils grandissent avec la Bugatti, avec la Ventador, c'était le rêve. Mais attends, aujourd'hui il y a les Zing, il y a les locations de voitures. Un autre rêve, moi je n'avais jamais vu un Countach dans ma vie, je ne l'avais jamais vu. Et qu'est-ce qu'on a fait ? J'achète cette voiture et je la mets à la vente. Quand je la mets à la vente, tout le monde d'après, qui venait pour acheter la voiture ? Ils n'étaient qu'un des professionnels. Et moi je n'ai jamais vendu la voiture parce qu'ils se disaient, attends, c'est lui qui me paye la voiture 100 000. Et c'est un professionnel, je peux la vendre à 120. Et soit la Countach, que la carrière JT, c'est arrivé le même truc. La carrière JT identique. La carrière JT, c'était mon rêve depuis que j'étais gamin. Alors je n'ai jamais vendu. Ils sont restés dans le parking. Et là, après j'ai vu que les voitures de collection, ils m'aient rapporté plus de l'argent que les voitures que je travaillais. J'ai commencé à réaliser mes rêves. Tu te faisais plaisir ? Mes rêves, je les ai réalisés pendant le business. Ma première F40, j'ai acheté, j'ai revendu. Ma première F40, j'ai vendu. Bon erreur de l'F5 et 40, Enrico s'est mis dans mon bureau. J'achète cet F40, tout le monde me dit, j'ai fait un F50, j'ai fait un lot de voitures énormes. Je n'avais pas l'argent. Je trouve un pépé au bout d'une montagne qui l'avait scroqué quelqu'un. Il y avait beaucoup de voitures. Enzo, F40, F50, il y avait deux F40, il y a plein de voitures. Un menuisier au bout d'une montagne, je ne te dis pas où il est, il a fait 80% des appartements à fond vieille. Un mec, il n'y a même pas, dans les années 80, un mec, il n'y a même pas la route pour arriver chez lui. Tu penses un peu le mec, quelle tête qu'il avait. En ces années 80, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Il avait une collection de voitures de ouf, un truc que tu ne peux pas comprendre. Le mec, tout l'argent, il a donné un bénévole. D'accord ? Moi, il m'appelle un mec, il me dit, écoutez, Raoul, comme ça, comme ça, je te connais, je faisais le coquipier de l'Aurélie et j'ai quelqu'un qui a une collection de voitures de ouf, mais il ne veut pas en italien. D'accord ? Il veut qu'il soit un étrangère parce qu'il ne veut pas faire savoir qu'est-ce qu'il a parce que j'ai déjà cherché de le cabrelaise en arrière. Il a tout caché et bon, il dit, écoute, je viens, pourquoi pas ? Alors, je parte avec cette voiture, je parte, je vais en Ferrari FF, je passe à Tourin et je prends cette mec. Et on commence, on fait une route de montagne, c'est vrai. Le mec, il parlait avec un accent italien un peu dessous, mec un peu bizarre. La route, tout le soir, 6 heures, hiver, le brouillard, j'ai dit, aïe, 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 c'est quelque chose. C'est une arnaque, tu penses ? Oui, j'ai dit, il veut me faire quelque chose. On pique la montre, il me pique la voiture, ne lève pas, je ne sais pas. Alors, j'en commence à parler, lui, tu parles anglais ? Non, non, anglais, c'était ça parce que je n'ai pas pu continuer avec les rallyes, je n'étais pas capable. Alors, je parle au téléphone, je ne fais pas de rien, j'envoie, il appelle à ma femme, après je réfère, ma femme, il m'appelle, d'accord, lui, il ne se rend pas compte parce que dans le bruit, dans la nuit, je tenais le téléphone bas, j'envoie, elle les appelle, ma femme m'appelle, elle me dit, non, j'appelle, oui, elle m'appelle ma femme, je vais faire la ligne, je rappelle-moi, ah, c'est ma femme qui m'appelle, elle m'a dit, je rappelle-moi, sinon je paye le roaming. Alors, je l'appelle-moi, elle dit, je fais fort de parler en anglais, elle dit, écoute, j'ai ouvert, je cherche mon iPhone, d'accord, j'ai ouvert ma position, suive-moi, rappelle-moi tous les 20 minutes, si je ne te réponds pas au téléphone, appelle immédiatement la police, parce que ça va passer, non, mais ne fais pas prendre port, non, non, please, non, tu vois, regarde ce que je te dis, fais ce que je te dis, et c'est fini, d'accord, ok, on arrive, on arrive au bout d'un truc, d'un plateau, il y avait la neige, il y avait écrit, fruttes, légumes et pommes, avec un panneau, on arrive, un grand portail, une usine là-bas, avec tout de bois dehors, à catastrophe, des planches de bois dehors, des camions partout, d'aïlis avec, le plateau, de partout, en gros, j'ai dit, bon, on est arrivé, bon, il dit alors, oui, regardez là-bas, mais ta voiture, avec le cul derrière, qui voit que la voiture, elle n'est pas immatriculée en Italie, d'accord, ok, qui voit que c'est un étragère, ce n'est pas en Italie, moi je descends, je le fais venir, après je te ramène des dents chez lui, ok, alors lui il descend de la voiture, attendez-moi des dents, il me regarde, si il n'y arrivait pas quelqu'un, j'ai dit, il m'a lancé d'ordre dans la voiture, mais qui descend, il arrive un petit vieil, Raoul, Raoul, je descends de la voiture, il dit, tu te présentes au mi-amico, quoi, non, enfin, je te présente mon copain, Raoul, mi-amico Giuseppe, et pardon, Michele, qui fait le menuisier, Michele, il fait le menuisier, elle a un peu de voiture, et il te fait voir, il a une ou deux voitures à vendre, et lui il fait, ma t'es en Italie ? Non, non, moi je suis, j'habite à Monaco depuis 30 ans, je suis un Italien, mais j'habite à là, ah bon, d'accord, il me dit, oui, oui, d'accord, ok, l'important, oui, ok, et lui dit à l'autre, un pied, un dialé, un, comment on dit, en avant, oui, il dit, un pied monté, non, il parle un pied monté, que moi, un patois, un patois, que moi je le comprends, croyant que moi je ne le croyais pas, le patois pied monté, moi je suis pied monté, il lui dit à lui, pourquoi tu m'as porté un Italien, je t'avais dit de ne pas porter un Italien, maintenant bon, je vous fais voir deux voitures, après vous vous foutez d'ici, sinon je vous frappe avec, je prends une planche de bois, je vous la tire sur la tête, un patois, il lui dit ça, il croyait que moi je ne comprends rien, là j'ai dit bon, on va voir qu'est-ce qu'il y a, on rentre dans l'usine, il y avait toutes les machines à couper le bois, les trucs, il y avait un 3,48 speeder, rouge, intérieur curbois, un 512 terre, j'étais là, couvert de poussière, l'intérieur blanc, je ne te dis pas dans quel état, je me rapproche à la voiture, 8000 kilomètres, la 348, et 15000 kilomètres, la 512 terre, et il lui dit, waouh, quelle voiture, il lui dit, oui, 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 voyez-vous, ça vous intéresse, après vous me faites une offre, et lui, il lui fait un patois, tu ne lui fais pas voir les autres, il lui dit, je n'ai pas d'autres voitures, moi ici, sortez d'ici en vitesse, tu lui fais voir les voitures, ça s'intéresse, il fait une offre, et après, vous voyez, alors le mec, on commence à parler, moi je rigole un peu avec lui, je cherche d'être sympathique avec lui, de le mettre un peu à l'aise, non, à un certain moment, ça me sort comme ça, le mec, il tombe un truc, il tombe sur le pied, et il dit, il envoie à faire chier le monde, un pied monté, non, et moi je réponds, un pied monté, et je dis, ma grand-mère, oh, c'est un souvenir de fou, qu'est-ce que vous avez dit, un pied monté en patois, et j'ai dit, ma grand-mère, il le disait tout le temps, il m'a dit, ben t'es pied monté toi, il dit, oui, oui, je suis pied monté, oui, oui, oh putain, t'avais pas tout le monde le dire avant, t'es un pied monté, qui était à mon accord, ben oui, alors là, on commence à sympathiser, après, j'ai dit, il m'a dit, ah, tu sais, il m'est arrivé un truc de fou, je viens d'être escroqué de 940, je suis méfiante avec tout le monde, excuse-moi, je suis un peu rigide avec toi, mais comme t'es escroqué pour 940, ah oui, oui, ils sont venus des Italiens, soi-disant très sérieux, avec un garage très connu in Italie, ils m'ont porté un client, ils m'ont fait un stéph40, tout était bon, quand j'ai déposé le chèque de banque, le chèque de banque volait, il m'a dit, ben tu plaisantes ce garage-là ? ah oui, mais lui, il dit que lui, sans trahirien, ils ont qu'à ramener le client, mais comme il ne s'entra rien ? ah oui, parce que la vente s'est faite entre moi et le particulier, et le particulier, c'est un escroc, j'ai dit, écoute, je te ferai voir que je t'ai fait payer pour le garage, parce que sinon, je prends le téléphone, mon nom, pas beaucoup, moi j'ai un peu de respect dans le monde de la voiture, t'inquiète pas, que lui, avec le nom qu'il a, il te paye demain matin, je te ferai voir moi, parce que si, je crois qu'ils sont tous en train de jouer sur ton dos, il m'a dit, m'as-tu plaisant ? regarde, je t'ai fait déjouir l'appel que j'ai fait en face de lui, alors j'appelle, mon copain, en Italie, c'est un copain, j'ai dit, comme par hasard, tu sais où je suis, où ? Chez Michele, qui c'est Michele, je connais pas, il dit, t'as pas acheté un F40 chez Michele dernier temps, ah non, moi j'ai pas acheté un F40, j'étais quel intermédiaire, oui, tu veux me le raconter à moi ? Il m'a dit, non, mais Raoul, ne te mets pas au milieu des histoires, il dit, non, je me mets pas au milieu des histoires, je t'explique, j'ai dit, tu sais l'argent où va ? L'argent, il va pour les enfants malades de l'hôpital de Touraine, je me mettrais jamais au milieu, j'ai dit, je te défend, je te ramène dans n'importe quel tribunal, je t'ai fait payer la voiture, et je t'ai détruit ton nom, il m'a dit, non, Maraoul, arrête, ne fais pas comme ça, ne te mets pas au milieu, j'ai dit, non, l'enfant, vous avez volé de l'argent à quelqu'un qui faisait de bénévole, pas à quelqu'un qui peut-être qu'il avait gagné, que déjà, j'accepterais pas, mais là, l'argent, il faut le rendre, ok, je te jure, à l'endemain matin, il a reçu un appel de l'avocat, alors moi, j'ai dit ça au mec, j'ai dit, écoutez, maintenant c'est tard, c'est devenu 10h30 le soir, si vous êtes d'accord, on se voit demain matin, on fait un déjeuner, on m'appelle à lui, d'accord, le mec à 8h15, il m'appelle déjà, vous êtes où, où tu es, où tu es, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, il m'a appelé l'avocat, il m'a demandé le code bancaire, le Suif, ton copain, il m'a dit qu'il fait le virement, il a préféré la procédure avec le particulier, il avait escroqué, tu as les gars, le bandit, qu'est-ce qu'ils avaient fait, ils avaient pris, alors le mec, je monte chez lui, il prend de confiance, à un certain moment, il m'embrasse, il pleurait, les voitures sont mes enfants, moi je n'ai personne, je n'ai rien, je voulais donner tout l'argent à un bénévole, je n'ai pas de maison, regarde où je dorme, je me suis caché les voitures, tu as vu dehors, il y a le ballon d'hélicoptère, ici, Montezé, il m'est bien à chercher, moi, le sultan de Brunei, on était les plus gros clients Ferrari, moi j'ai vu la Ferrari FXX, j'ai tout eu, tout mon argent, je ne le mettais que dans la Ferrari, tu ne peux pas comprendre, j'ai 240, j'ai la N100, j'ai tout, qu'est-ce que tu veux voir, je t'ai fait voir les plus belles Ferrari du monde, il m'a dit, dommage que tu n'es pas venu quatre mois de ça, j'avais même la FXX, que j'ai vendu, je me dis, tu plaisantes, non, j'ai tout ici, j'ai tout, qu'est-ce qu'il faut, je me dis, j'ai que mis mon argent, c'était mes bébés, moi et moi, je n'ai jamais fait de vacances, je n'ai jamais fêté Noël, je n'ai jamais fêté mon anniversaire, j'ai 63 ans, je n'ai pas de famille, je n'ai personne, je n'ai que des voitures et de l'argent, et je suis malade, j'ai le diabète, je devais arrêter de travailler, et alors, qu'est-ce que j'en fais, l'argent, j'ai fait pour les enfants malades, parce que j'ai connu une fille, qui a un enfant très malade, et je veux que cet argent soit pour l'enfant d'elle, et le choix, et bon, à la fin, le mec, il me dit, tu as envie de travailler, oui, parfait, tu n'as pas dit à l'autre qu'il vient ici, non, non, l'autre il ne vient pas, ok, il vient avec moi, alors, il prend un truc, on chauffe un moteur, un ventilateur, on chauffe un moteur, un vieil tracteur de campagne, on chauffe, après on fait démarrer le moteur, on déplace le tracteur, après on prend des pneus, on monte des pneus sur un Iveco d'Aili, on met un cul comme ça, deux heures et demie pour déplacer tout, on déplace tout, on enlève le bois, le train de bois, il fait, et maintenant, on voit, il y avait un mur, un mur complète de balles de fin, comme on dit, le fin, le fien, quand on coupe, tu veux dire de foin, quand on coupe le grain, tu sais quand ils font les courses de karting, oui, c'est ça, c'est des bottes de foin, il y avait un mur complète que je croyais que ça servait pour lui, derrière il y avait les voitures, derrière il y avait les voitures, comme dans les films, comme dans les films, alors il dit à lui, on commence à lever, on commence à lever, mais qu'est-ce qu'il y a là ? Tu verras, et moi je mets la tête derrière, Arthur, de l'art de l'autobile, à un certain moment, elle a posté sur un Instagram, une photo à moi, où il y a 950, toutes couvertes de poussière, il y a Nenzo à côté, et c'était là, c'était quand j'enlevais, c'était la première fois que j'avais, il y avait 940, 950, il y a Nenzo derrière, ma couverte de poussière que tu ne peux pas comprendre, et ça c'est les voitures que j'ai trouvées derrière lui. Tu as encore les photos, tout ça ? Oui, il m'a tout vendu, tout, sauf la Nenzo, qui m'a vendu, deux ans de ça, qui est celle que j'ai tournée à Monaco, et comme je te disais, l'effet qu'aujourd'hui, j'ai pu l'E550, pourquoi ? Pourquoi ? Tout le monde m'avait dit que la voiture, je n'aurais jamais vendu plus d'un chiffre A, et Haricot, il m'a offert un chiffre B, que je n'ai pas pour dire non, entre guillemets, je n'avais pas une grosse expérience dans ce domaine, les voitures en ce moment, ce n'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas, c'était marché fou, tu vois, tout le monde, il me disait, la voiture, elle a qu'il y ait 11 000 kilomètres, mais elle n'a jamais plus fait d'entretien depuis 4 ou 5 ans, 6 ans, elle a un grand entretien à faire, quelques bricoles, carrosseries à faire, mais c'était tout totalement d'origine. J'ai dit, écoute, vous avez raison, tu ne la vendras jamais plus que ça. Hein, Haricot, il arrive, j'ai dit, écoute Haricot, je suis tombé amoureux de la voiture, je ne la vende plus. Il me dit, non, je la veux. Il me dit, non, je ne la vende plus. Non, je la veux. Il s'est mis là, à un certain moment, il a pris un chèque, il a ouvert le chèque, il a mis le premier chiffre, le premier chiffre nettement plus important de ce que c'était mes idées. J'ai dû accepter. J'ai dû accepter, et c'était, entre guillemets, le gros erreur, parce que je l'avais encore aujourd'hui. L'offre, il me l'avait faite, un professionnel, je l'avais encore aujourd'hui. C'est incroyable cette histoire. L'F50, déchargé de le camion, deux gens qui ne marchaient pas, l'autre jour, on parlait avec encore un copain, premier rond-point, tout de travers, de tous les côtés. L'F50, ça me montre. Pense un peu aux voitures, c'est tant que personne n'a bougé, il peut dépasser des tous, pneus durs comme le, mais vraiment, la plastique, de travers, de tous les côtés, et deux jours après, Erico, il m'a acheté la voiture, et bien, magnifique. Est-ce que tu en as forcément des anecdotes de vente, parce qu'il y en a qui te viennent en tête comme ça ? Tu dois en avoir plein, je pense. L'année dernière, on vient de faire l'achat d'une voiture, un Countach, ce n'est pas moi que je me suis occupé, c'est mon nouveau collaborateur, Eduardo, était formidable, il a écouté un jeune qui a eu un héritage à Monaco, et il lui est disparu en voiture, et comme par hasard, ensuite en enquête, la voiture a récomparé dans un atelier parisien, dans une collision à la porte de Paris, d'un atelier parisien, quelqu'un lui avait confié cette voiture, soi-disant, partie d'ici à là-haut, 8 000 euros de transport, 40 000 euros de stationnement, de trucs vraiment à pire que les pires des voyous, vous voyez, un truc que je n'ai jamais vu dans ma vie, on a récupéré cette voiture, c'est un Lamborghini Countach 5 000 S, et j'ai acheté la voiture, j'ai fait l'accord avec les jeunes, je reconnaissera une partie de le bénéfice, et on part dans la restauration de la voiture maintenant, on a vu les papiers aujourd'hui pour les matriculer, son père le pauvre avait acheté cette voiture en enchères, ici à Monaco, la voiture était comme, ça arrive souvent à les enchères, il provient des marchés américains, il y avait les factures de la maison d'enchères, il y avait l'historique de foule, il était même des dents amusées, il y avait plusieurs choses, mais il n'y avait pas les papiers, tu vas, tu matricules quand même, qu'est-ce qu'on est en train de faire nous maintenant, aujourd'hui on a vu les dates pour le contrôle technique, pour rematriculer la voiture, on a fait déjà démarrer la voiture, et quelques jours, après quand on avait placé, on l'avait reroulé, c'est-à-dire, après les voitures, comme moi j'avais monsieur Giribaldi, qui c'était le propriétaire de la Traco Transport, qui après est devenu TNT Traco, c'était lui le fondateur, qui c'est la première compagnie à avoir de transport, à avoir des avions privés de propriété, mais d'avions, on parle d'Airbus, on ne parle pas de Boeing, on ne parle pas, et lui, et lui, j'étais son, pas son coach, parce que lui, il ne conduisait pas, lui, il s'assisait à côté, et moi, il me payait, et moi, je ramenais à droite à gauche, avec les voitures, McLaren F1, F40, 250 California, Ferrari, GTO, tout, toutes les voitures. C'est comme ça que tu as pu mettre les mains sur plein de voitures de luxe avant ? Quelques-unes avec lui. C'était en quelle année ça ? Quelques-unes avec lui. Pendant les années que j'avais signé par l'Ancien, et ensuite, je me suis occupé de vendre en bonne partie des dernières 50 voitures qu'il avait dans sa collection. C'est moi qui me suis occupé, 59, plusieurs voitures, j'ai vendu moi, oui, une collection de food à Stomartin, il n'y avait pas Internet, il n'y avait personne qui connaissait les voitures. À la fin, lui, il s'occupait de tous les transports personnels de la famille réelle britannique, dans la personne de Charles d'Angleterre, le roi d'aujourd'hui. En contrepartie, lui, il n'a jamais fait payer, en contrepartie, il a demandé l'autorisation à Stomartin, ils étaient devenus copains, à faire les voitures identiques à lui. Ça veut dire que lui, il a des Stomartin, faites par lui, avec des moteurs de la Gonda, des dents, style la carrosserie d'une voiture et le moteur à l'intérieur d'une autre. Et lui, il demandait la voiture avec toute une plaque special made with authorization of Charles d'Angleterre, Duke de, je ne me rappelle plus, d'Aixac. Et personne, il disait, oui, cette voiture, c'est tous des voitures un peu... Frankenstein, un peu, quoi. Mais oui, il a le moteur de la Gonda, ma Saint-Cabriolet, il disait, tout un peu magouillé, personne n'a jamais donné une valeur réelle. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? On appelle, on dit avec son fils, mettons, on les a cher. et j'aurais pu lui faire quatre fois l'argent. Quatre fois l'argent, j'aurais pu lui faire. À l'encher, la voiture, ils ont fait quatre fois qu'est-ce que moi, j'ai payé. Qu'est-ce que lui, il m'avait demandé, s'il vous plaît, de lui enlever ce souci. Personne, même qu'il avait vendu les voitures, ici à Monaco, parce qu'il les a vendues à Aston Martin directement, m'a livré à la concession de Monaco, même le chef d'atelier, il retenait la voiture, il retenait que c'était des produits merdiques, des trucs, des trucs tuning, des trucs qui n'étaient jamais construits, des trucs qui étaient même dans un catalogue. Les voitures sont parties à l'encher, ils ont fait tous les records qu'ils n'avaient jamais fait à Aston Martin. Quatre fois, je ne me rappelle plus, j'ai acheté le lot de voitures pour, j'avais déjà parlé à ma banque pour faire un crédit, style, le correspondant de 700, 800 000 francs, euros, et à la fin, ils ont fait 3 millions, 4, 3 millions 6, un truc de fou, un truc de fou. J'avais fait quatre fois le prix que j'avais fait, plus de payer les voitures et moi, je n'ai pas acheté en plus des jantes, des jantes vraiment. Non, c'était vraiment fait des préconces parce que c'était la photocopie qu'il avait lui, couleur que je ne te dis pas. Ceci dit, tu as des voitures extraordinaires, on est entouré de voitures extraordinaires. Il y a des voitures qui ne sont pas là, c'est les deux SLR. Oui. Et je crois que tu en as vendu plus de 20. Oui, 24. Aujourd'hui, j'ai vendu 24 SLR. 24 SLR. 24 sans compter que la Mansory, j'ai vendu 7 fois. Ça veut dire que j'ai vendu 31 SLR dans ma vie. Ça n'a aucun sens. Oui, oui, aucun sens. Et je suis là, je voudrais m'aster en 722, j'ai fait une discussion. T'es en discussion en ce moment ? Oui, sur une avec comment ça s'appelle le beau garage qu'il y a là à la côte de Paris, le gros garage. Il y a plein de beaux garages à Paris. Oui, le gros, le gros. Non, dehors de Paris. Moteur essence ? Oui, avec Pierre et Sylvaire. Moi, j'ai fait une discussion avec Pierre par téléphone. Avec qui j'ai fait un podcast aussi, d'ailleurs. ça coûte très cher la voiture, je crois que je ne l'achète pas. Mais j'aimerais l'acheter. C'est mon rêve de m'acheter un 722. Et après, oui, qu'est-ce qu'il manque ? Ici, il manque les deux SLR, la coupe et la cabriolet. Après, il manque la 930 Turbo, la testa rossa. La Targa. En plus, c'est une Targa, la 930. C'est super rare. Il y en a 200. Oui, 184 voitures au monde. C'est-ce qu'il y a pour le marché américain. La testa rossa, elle est là. Après, qu'est-ce que j'ai ? Une piste à cabriolet, tu l'avais vu avant. Magnifique. Après, qu'est-ce que j'ai encore ? Un bel Mondial Auto grise. Un bel Ferrari. J'aime bien les Mondial Auto. Grise, intérieur blanc. T'as une Omega aussi, l'Otus Omega. Omega au Moëtage, mais ça, c'est à la vente. Très rare, mais ce n'est pas une voiture que je garde pour moi. C'est une voiture d'un copain. J'ai acheté à cette copain qui était propriétaire qui est le pauvre et décédé toutes les voitures. Et ça, mécanicien, 355 GT Challenger, immatriculé sur la route avec freinement hydraulique, prise d'air et boîte de vitesse à cravo. Lui, c'est un ex-pilote de rallye foufourieux comme nous. Il est décédé ça fait six mois, le pauvre. Et à sa femme, j'ai dit, il a dit toutes mes voitures il faut que ça roule et qu'elle s'occupe de l'Evan. J'ai tout vendu sauf l'Otus Omega encore, qu'elle est encore là. Et la 355, je me la garde pour moi. Parce que ça, tu verras, quand elle est prête, on fera quelques super vidéos parce que là, avec le frein en hydraulique, tu sais, pop, pop, pop. Déjà, la 355, c'est une voiture extraordinaire. C'est celle que je vais acheter, moi. C'est vraiment, c'est un châssis, un truc top. La voiture, elle est petite comme tout, tu la mets où tu veux. Tu fais vraiment, qu'est-ce que tu dis ? Je fais un burn là, tu fais un burn là. T'as besoin de rien, t'as besoin de deux mètres, la taille de la voiture. La taille de la voiture. Un jour, j'ai roulé sur le circuit d'Armadie Tadja de Karting, il y avait choum à l'heure parce que le mercredi, tous les pilotes défunts qui habitaient à Monaco, ils allaient s'entraîner là-bas. Lui, il est resté un peu plus tard avec nous à manger des sandwiches parce que tout le temps il y avait avec le propriétaire du circuit. À un certain moment, il m'est fort rentré dans le circuit, je passais tout de traverse devant le box, la voiture, il manquait 10 centimètres avant d'aller. Et lui, il était le mal dans la tête et je disais, si tu veux t'acheter une voiture pour s'amuser tout le monde, il faut qu'il s'achète. Parce que l'ABS... D'y pas ça trop parce que moi, je veux m'en acheter une et après la cote, elle va monter. Et la cote, elle monte déjà en plus. L'ABS, l'ABS, elle a un bouton que tu peux enlever l'ABS, c'est le top. Autobloquant, 9000 tours, il crie, si tu prends un échappement, c'est une voiture unique, unique, vraiment, tu la mets où tu veux, c'est petite, il a déjà un peu de puissance, c'est déjà une nouvelle Ferrari, 380 chevaux, c'est pas mal, tu vois, c'est pas la 348, il n'avance pas, c'est vraiment un vieil truc, la 357, c'est vraiment le changement de la Ferrari, le départ de la Ferrari comme il faut. C'est fiable, c'est pas une voiture qui casse en super mécanique. Raoul, je pense que tu pourrais raconter des histoires pendant des heures, je sais même pas combien de temps ça fait, tu vois, ça fait déjà deux heures, ça fait déjà deux heures, je pense qu'il commence à faire froid, il commence à faire tard, on est entouré de voitures de fous, je crois qu'il y a même la voiture de Charles Leclerc qui est derrière nous. Oui, si, il y a d'un autre côté, parce qu'il y a tous les garages de Monaco, il y a tout le Ferrari et après, il y a aussi lui qui est en parking, avant il était ici, avant il était en face de moi, il avait ces deux voitures, quand il avait la Coupé et la Cabriolet. Maintenant, il a une 480 pistas. Oui, la pista noire, celle qu'on voit partout, la noire avec son numéro, oui, elle est juste à côté derrière. Raoul, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, ce soit personnellement, professionnellement, pour finir ce podcast ? Santé, que mes enfants grandissent au mieux, qu'ils grandissent, qu'ils ont une vie comme la mienne, d'être heureux toute la vie. Moi, qu'est-ce qu'il faut me souhaiter ? Espérer qu'il y ait encore plusieurs de demain et vaste. C'est moi, plus que ça, qu'est-ce que je peux demander dans ma vie ? Non. Et puis, on se voit à Meugev. Oui, on se voit, on fait un tour en voiture ensemble, on s'amuse un peu. Avec cette Delta. parce qu'après, on n'a pas dit, attends, j'ai acheté les deux Delta. Si, on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, t'as acheté les deux Delta. Je ne suis pas encore rentré dans la chose. C'est incroyable. Je vais rentrer dans la collection, j'ai rentré dans le Delta. Et une vraie évolution, en plus. Oui, une évolution, une des douze vraie évolution, utilisée par Carlos Sainz, la dernière, publiée par tous les bouquins, l'Ancien, dernière plaque sortie chez Abarth, dernière voiture immatriculée. C'est ouf. Et on va aller s'amuser sur la glace avec ça ? Sur la glace, on va avec la glace et soupape, je crois. Ok. Oui. Parce que l'évolution, c'est un peu plus fragile, je préfère aller avec la glace et soupape. Ça vaut un petit peu de sous ? Non, mais ça va être super amusant. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'avec ces voitures, même si c'est une valeur de fou, toi, tu les conduis comme si... Je ne peux pas penser à ça. Mais t'as raison. Mais t'as raison. C'est fini l'esprit, non ? T'as entièrement raison. Moi, ça ne me plaît pas. Des fois, on fait des vidéos, quelqu'un, parce que c'est normal, la première chose qui me vient, c'est pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas se sacraliser, tu veux dire ? Non, il faut oublier tout ça. Il faut regarder le reste. Après, j'espère qu'il n'y arrive jamais rien. Et après, s'il arrivera quelque chose, franchement, je me le suis gagné, l'argent. Je me le perds. Et puis il y a les assurances ? Oui, mais après, c'est moi que je me le suis gagné. Et qu'est-ce que je dois faire ? Et si je perdrai, s'il m'arrive quelque chose, l'important, qu'il ne m'arrive rien de nouveau santé. Je le fais dans des manières qu'on sait que 90% ça ne devait rien. Après, ça peut tout arriver. Tu as déjà eu justement un moment glissant, un moment où tu t'es trompé ? Non, je n'ai jamais touché une voiture dans ma vie en faisant l'imbécile. J'ai fait des choses, mais je les fais toujours dans un niveau où on peut le faire. Franchement, vous le voyez de l'extérieur, mais qu'est-ce que je fais moi ? Il le peut faire presque tout le monde. D'accord ? Parce qu'à la fin, toutes les sports sont habitudinaires. Ça, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que je dis ? N'importe quelle sportive, il te le peut prouver. Aujourd'hui, tu vas faire une école de pilotage de drift. Tu arrives à drifter comme je le fais moi. Tu peux le faire. Après, peut-être toi, tu deviens champion du monde. Moi, je n'irai dans aucun côté. Je drift à 30 à l'heure, à 50 à l'heure, à 80 à l'heure. Toi, tu es plus doué, tu deviens champion. Et moi, je ne suis pas doué. Moi, je m'amuse quand même. À la fin, le sport, c'est habitudinaire. Le fait d'aller de travers, de drifter, tout le monde, il veut faire les champions. Mais quel champion vous êtes ? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Mettez-vous un casque, une combinaison et faites parler le chrono. Dans la vie, il n'y a que le chrono qui parle, comme dans tout le reste. C'est que les résultats qui parlent. Le reste, ça compterait aller à faire du drift. Tout le monde est capable. Oui, excusez-moi, je suis un imbécile, je le fais avec l'F40, avec la carrière à GT, parce que c'est mes voitures. J'ai ça et je profite de ça. D'accord, vous avez raison, j'exagère un peu. Mais c'est ma vie, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis un peu comme ça, ça, c'est Raoul. Mal effet d'aller à faire du drift, je suis sûr qu'est-ce qu'il fait Driver's Life, qu'est-ce qu'il fait Torreto, qu'est-ce qu'il fait tous les noms que tu veux me prendre ? Tu le mets, tu prends lui et on lui apprend le gamin à 15 ans à faire du drift. Peut-être qu'à 20 ans, il y a un phénomène. Il fait deux fois mieux que tous nous, mis ensemble. Parce qu'à la fin, c'est de l'habitude qu'est-ce qu'on fait. Après, F40, 320 BMW à 8000 euros avec un autoblocant arrière et il s'amuse comme un fou plus que tous nous. Parce que moi, à un certain moment, il faut que j'enlève le pied. Parce que je suis conscient que je peux faire des gros dégâts. Et le pied, ça me revient arrière. C'est normal. C'est tout à fait normal. Mais à la fin, la base, c'est l'amour de ce que tu fais. Et je suis sûr que tu continueras d'être driver par justement ce plaisir, c'est sûr et certain. Ils me porteront dans mon... Comment dire ? Mon fortreau est de travers. Ah non, ton cercle, tu vas dire rester en travers. Ils me metteront des roulettes par terre et ils me ramèneront de travers à l'église. À bientôt, Raoul. On se voit à Meugène bientôt. Ciao, ciao. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada